Bonsoir messieurs dames, vous connaissez le planning, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va regarder des comparaisons C'est un des concepts que vous adorez sur cette chaîne et ça me fait plaisir parce qu'on apprend trop de trucs C'est vraiment le type de vidéo où perso j'apprends un milliard de trucs en dix minutes, c'est ouf Par exemple, on va regarder quelles sont les statistiques en rapport avec le sexe, genre faire l'amour et tout C'est quoi un peu statistiquement parlant, à quel âge les gens font l'amour en principe Enfin bref, il y a plein de trucs un peu intéressants comme ça qu'on va regarder, ça va être trop trop bien Ou alors encore plus bizarre, on va regarder qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, tous nos parents disparaissent Genre là, ton daron, ta daronne, hop Mais avant ça, commençons par répondre à une des questions qu'on s'est tous posées Quels sont les termes et les mots que tu dois jamais taper sur Google avant de dormir ? Tu sais, c'est vraiment le genre de truc où si tu tapes ça sur Google, t'as des risques que le FBI te recherche Tu vois, donc évite On va regarder ça tout de suite, c'est parti On commence avec les trucs les plus chill et on va terminer avec les trucs les plus vénères Première chose à ne jamais taper sur Google avant de dormir, des symptômes Genre imagine, t'as un petit peu mal à la tête, t'as un petit peu mal à la gorge Tu tapes ces symptômes là sur Google Au bout de 2 minutes, Google te dit que t'as un cancer, c'est bon ? Vraiment, si tu veux flipper, c'est la première chose que tu vas faire C'est taper tes symptômes sur Google C'est abusé, genre on a tous déjà eu une petite grippe un peu nulle Et genre Google nous dit que genre Ouah, t'as un cancer du poumon, tu vas mourir dans 3 jours si tu vas pas voir un médecin C'est abusé Prochain truc à ne jamais taper La ferme des corps Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils étudient la décomposition pour déterminer depuis combien de temps une personne est morte Oh putain, donc t'es en train de me dire que sur Terre il existe une ferme Dans laquelle il y a des corps, genre comme ça là Et oh, trop bizarre, trop trop bizarre Prochain jeu du labyrinthe effrayant Osez jouer au jeu sur scarymesse.com Mais ne touchez pas au mur Ok, donc ça je connais pas du tout mais apparemment il y a un espèce de labyrinthe bizarre Et si tu y joues et que tu perds, tu risques vraiment très gros Alors on va jamais le faire, hein ? Numéro 36 L'emploi anguille Oh putain, ça je connais C'est une sorte d'insecte bizarre avec plein de trous, c'est horrible C'est vraiment horrible Numéro 34 Le Junko Furuta Le fait que cela ait duré 44 jours est inimaginable Qu'est-ce que Junko Furuta ? Je crois que c'est une méthode de torture où tu plantes des couteaux sur quelqu'un pendant genre 40 jours C'est horrible Brian Peppers Ça je connais, c'est un des tueurs les plus connus sur Terre D'ailleurs il y a une légende qui dit que toutes les personnes qui ont tapé Brian Peppers sur Google Ont plus tard mystéreusement disparu Voilà, je sais pas si c'est une légende si c'est la réalité Mais en tout cas je trouve ça assez flippant Holoprocessant céphalie C'est bien plus que des bébés déformés Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'irai pas voir Des bébés déformés bizarres Ok, ok Blessure liée aux scies circulaires Ah ! Putain les gens qui ont ça chez eux, vous êtes des fous Il y a des gens chez eux, ils ont des scies comme ça là Où tu peux mettre des trucs et tout mais ça découpe des membres Ah c'est horrible, c'est horrible Numéro 28 Combustion humaine spontanée C'est quelqu'un qui brûle D'accord Non, je vais pas taper ça, c'est clair Numéro 27 Meurtre au marteau Oh ! Non mais putain je regrette déjà Je regrette déjà d'avoir fait la vidéo alors qu'elle a même pas commencé Moi de base j'étais là pour voir des trucs sur le sexe et tout Trop rigolo là Greffe d'isolation de tête de chien Donc tu greffes une tête de chien sur un autre chien Genre tu coupes la tête, tu la mets sur un autre chien Infestation de punaise de lit En vrai ça, ça va Une punaise femelle enceinte peut produire 500 oeufs en une seule fois Ça va pas du tout, c'est bon Le Slenderman Bon, je pense pas en aller dans le détail, je pense que vous connaissez En vrai ça va Mutilation du bétail Des mutilations inexpliquées de bétail ont été signalées depuis des siècles Très chelou, ok Numéro 11 Accéder au dark web Ceux qui l'ont visité vous diront que ce n'est pas un endroit très agréable Alors ça, c'est un grand classique Je pense que vous connaissez le dark web C'est une partie cachée d'internet Où genre tu ne peux pas y accéder en fait Et si tu accèdes en fait le dark web c'est comme si c'était genre Hunger Games Il n'y a aucune loi Tout le monde fait tout ce qu'il veut Tu peux acheter des armes Tu peux acheter de la drogue Enfin c'est vraiment très 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 dark D'où le nom Trois gars Un marteau Indice Ils n'ont rien construit Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc il y a trois mecs qui tuent quelqu'un avec un marteau Oh là là Enregistrement de sa propre mort Ces vidéos glaçantes Elles restent gravées dans vos esprits Donc c'est des mecs qui se filment En train de rendre l'âme Ok Fil de discussion Reddit No sleep Ouah Ah ça je le connais En gros c'est un subreddit Dans lesquels il y a plein d'histoires un petit peu effrayantes Bizarres Possession démoniaque Un classique Et numéro 1 Enregistrement de sommeil paranormal Oh putain de merde Ça c'est horrible les gars Je sais pas si vous connaissez En gros il y a une application Qui permet d'enregistrer ton sommeil En gros ça va enregistrer ce que tu dis quand tu dors etc Et il y a des gens sur Terre Ils se sont enregistrés Et genre quand ils ont écouté l'enregistrant le lendemain Ils ont compris qu'ils parlaient Mais qu'ils disaient des trucs très bizarres Genre en mode C'est comme s'il y avait le subconscient De eux-mêmes Qui disaient des trucs du style Salut Faut pas que l'autre moi Sache que je suis réveillé Tu vois des trucs un peu comme ça En mode trop chelou Trop 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 bizarre Comme s'il y avait deux personnes en toi Enfin je sais pas Avant de regarder la comparaison Qui nous intéresse tous Soit les statistiques sur le sexe Regardons d'abord Qu'est-ce qui se passe Si du jour au lendemain Tous les parents disparaissaient C'est parti Au bout de 0 seconde Tous les parents disparaissent Au bout de 8h Les enfants se réveillent Et au bout de 8h Ils remarquent que leurs parents sont pas là Bien sûr toujours au bout de 8h Ils vont se dire Bon tranquille Les parents vont revenir Au bout de 8h30 Ils commencent à manger ce qu'ils veulent Ils mangent le steak Petit tacos Ils s'en battent les couilles Au bout de 10h Ils commencent à envoyer des messages A leurs potes Et leurs potes disent aussi Que leurs parents sont pas là Là au bout de 11h Vous devenez un petit peu confus C'est un peu bizarre Au bout de 12h Vous commencez à faire des soirées C'est let's go Les parents sont plus là Vous vous éclatez de fou Au bout de 12h Vous commencez à aller bouffer Tout ce que vous voulez Vous allez dans les fast food Y'a plus personne C'est que des enfants Donc du coup vous achetez ce que vous voulez Vous mangez ce que vous voulez Au bout de 14h Vous commencez à être un petit peu inquiet Là vous vous dites Putain c'est un peu bizarre quand même Ça fait 14h que mes parents sont pas revenus C'est un peu chelou Vous aurez fait quoi vous A votre place d'ailleurs Dites moi dans les commentaires En vrai ça m'intéresse de ouf Au bout de 1 jour Vous réalisez que vos parents Vont peut-être pas revenir Là ça devient bizarre Là ça devient très très bizarre Au bout de 1 jour Bah c'est vous Qui allez en voiture à l'école Sauf que là ça part en couille Au bout de 2 jours Tous les enfants vont s'assembler Pour faire des groupes Et pour essayer de s'entraider Au bout de 3 jours La criminalité commence à s'élever Parce que bah il y a de plus en plus d'enfants Et tu connais les enfants Des fois c'est des fous S'il n'y a pas leurs parents Pour les éduquer c'est des fous Au bout de 5 jours Il y a des nouveaux leaders sur terre Il y a des nouveaux représentants Des nouveaux politiciens etc Qui sont des jeunes Au bout de 7 jours seulement Le chaos commence à arriver C'est la panique partout frère Là tout le monde devient zinzin C'est des enfants frère Donc ça part en couille de partout C'est genre Hunger Games le bail Au bout de 8 jours Il commence à avoir des morts Beaucoup d'enfants vont mourir Parce qu'ils n'auront plus personne Pour s'occuper d'eux Au bout de 9 jours Beaucoup d'animaux vont mourir également Au bout de 10 jours Il devient très compliqué de voyager Parce qu'évidemment L'avion c'est un adulte Qui conduit de base C'est pas un enfant Au bout de 11 jours Les enfants commencent à faire des clans Et à se battre entre eux Au bout de 14 jours Tout commence à être sale Parce qu'évidemment Quand t'as un gosse Bah tu nettoies pas trop tes affaires Tu tombes à les couilles Donc tout commence à être un peu crados Au bout de 14 jours Là ça devient chaud Les enfants commencent à être enceintes Genre t'as des meufs Elles sont trop jeunes Et elles commencent à être enceintes Parce que bah c'est le bordel Après 20 jours Il y a plus de stock Partout Dans les magasins etc Le stock n'est plus apprisonné Après 30 jours L'électricité s'arrête Parce qu'évidemment Y'a plus personne pour faire fonctionner l'usine Ça part en cul de ouf Après 30 jours L'eau ne fonctionne plus Mais mec ils vont tous mourir C'est ouf Comment ils vont faire ? Putain j'ai trop hâte de voir Ce qui va se passer Genre au bout de 1 an ou 2 ans mec Après 3 mois Les jeunes commencent vraiment A devoir aller au travail Après 3 mois Seulement les enfants vont à l'école Et c'est les jeunes Genre qui ont genre 16-17 ans Qui apprennent les cours aux enfants Donc tout le monde devient bête Après 4 mois Heureusement Grâce aux gens qui ont genre 16-17 ans Et qui sont allés au travail On a le retour de l'électricité Après 4 mois On a l'eau qui revient également Après 5 mois Les gens commencent à faire pousser Leur propre nourriture Après 9 mois Les nouveaux parents sont enfin là Sauf que bah C'est des enfants T'as un papa et une maman Qui ont genre 15 ou 16 ans C'est très bizarre Après 1 an Y'a de plus en plus d'enfants obèses Parce qu'ils arrêtent pas de manger du McDo Ou des trucs trop lourds Après 1 an et demi Y'a plus de munitions partout Parce que plus personne fournit des munitions Après 1 an et demi encore Les enfants commencent à devenir matures Très très vite Après 3 ans L'économie commence à revenir Alors c'est un peu optimiste Moi je trouve ça un peu rapide quand même Après 5 ans Des toutes nouvelles personnes Deviennent riches Avec de toutes nouvelles opportunités Genre les enfants deviennent youtubeurs Et ils ont plein de nouveaux métiers En vrai stylés Stylés mais Je m'y attendais pas J'ai pas de mentir Bref Assez rigolé Passons maintenant A la comparaison qu'on attendait tous Regardons Les statistiques En fonction du sexe Des dates Et de l'amour Regardons un peu ça C'est super intéressant Tout d'abord Un adulte sur 2 Est actuellement marié En 2006 Plus de 55% des adultes Sont mariés Putain c'est vénère quand même Une personne sur 2 C'est beaucoup Un homme sur 3 Se touche chaque semaine Quoi ? C'est peu non ? What the fuck Attends Moi alors franchement Je vais pas vous mentir Je vais vous dire ma propre expérience Avec les potes que je connais C'est pas un mec sur 3 C'est tous les mecs Le font chaque semaine Est-ce qu'il y a vraiment des mecs Qui le font pas Pendant une semaine complète Enfin je pense qu'il y en a tu vois Mais genre c'est pas 1 sur 3 Ça me paraît peu 1 mètre sur 3 Pour moi c'est quasiment tous les mecs Le font que je joue en 5 semaines Dites-moi vous dans les commentaires Si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi Une personne sur 3 Se sépare sur les réseaux sociaux Putain ça c'est horrible Si vous êtes en couple Vraiment la pire chose à faire C'est de quitter votre meuf Ou votre mec Par message Ne faites jamais ça Et une personne sur 4 le fait Une personne sur 5 Est encore vierge à 20 ans Donc n'a encore jamais fait l'amour A 20 ans Ok Une personne sur 5 A déjà trompé sa meuf Ou son mec Mec c'est hyper beaucoup Ou bien c'est moi Genre ça me paraît beaucoup Une personne sur 5 A déjà trompé son mec ou sa meuf Une personne sur 6 Préfère être seule Et n'a pas envie d'être mariée Ok Une personne sur 6 A rencontré son mec ou sa meuf Sur les réseaux sociaux Une personne sur 7 Est en train de date Quelqu'un de couleur Un mec sur 7 Ment A propos de ses statistiques sexuelles Ça c'est un vrai truc C'est un vrai problème Qui fait complexer quasiment tous les mecs C'est que je sais pas pourquoi La plupart des mecs Ils ont tendance à mentir Sur leur performance sexuelle Genre la plupart des mecs Ils sont là Ouais moi j'ai Jacken avec Ouais une dizaine de meufs Ouais non je l'ai fait souvent Je l'ai fait souvent Alors que pas du tout Tu l'as fait avec genre Une meuf dans ta vie tu vois Et c'est pas grave Genre vraiment c'est pas grave Et au contraire Franchement il y a plein de meufs Et vous me confirmerez dans les commentaires Mais il y a plein de meufs Qui adorent le faire Avec des mecs qui ont zéro expérience Et c'est trop cool Il y a des meufs qui adorent ça tu vois Bref Paniquez pas à ce niveau là quoi Un adulte sur 7 A déjà eu un plan à 3 Pareil ça me paraît peu En vrai non ça va Je sais pas J'aurais plus dit une personne sur 5 Mais après je sais pas C'est peut-être Une personne sur 8 A déjà été vierge Jusqu'à son mariage Donc n'a jamais fait l'amour Jusqu'à ce qu'il soit marié En vrai c'est il est un style de ouf Un adulte sur 8 A déjà eu pas de sexe Pendant une année complète Ah ouais C'est chaud hein Une personne sur 8 N'a pas de relation sexuelle Pendant un an Un adulte C'est chaud Mais en vrai c'est normal Y'a aucun problème Mais c'est long Une meuf sur 9 A déjà eu une relation sexuelle Avec une autre meuf Attends quoi ? Quoi ? Une meuf sur 9 Donc ça veut dire que là Dans ta salle de classe Vous êtes genre quoi ? 25 ? Ça veut dire qu'il y a Beaucoup de chance Pour qu'il y ait au moins Genre 2 lesbiennes En vrai c'est trop bien Mais c'est ouf Je pensais pas que ça c'était autant Genre ok Bah incroyable Une meuf sur 9 A déjà trompé son mec C'est chaud Mais on a vu que chez les mecs C'était plus élevé Genre je crois que chez les mecs C'était 1 mec sur 5 Voici comment les mecs Passent le deuil Après s'être séparés avec leur meuf Genre quand leur meuf Leur meuf le a quitté etc 1 mec sur 2 Commence à faire des exercices Commence à aller à la gym etc 1 mec sur 4 Commence à aller que à des soirées Boire de l'alcool etc Pour oublier 1 mec sur 4 Rebounds Je sais pas ce que c'est Rebounds sex Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je sais pas ce que c'est Et 1 mec sur 8 Va aller coucher avec une autre Pour oublier genre Je comprends Je comprends Une personne sur 11 A 16 ans N'a encore jamais tapé Pour du Un site pour adultes Une personne sur 11 Ça me parait Non ça me parait legit en vrai A 16 ans Ouais Je sais pas Ça me parait plus ou moins legit 1 adulte sur 13 A déjà payé pour avoir du sexe Donc bah T'as compris quoi 1 adulte sur 14 Pratique l'amour Plus de 4 fois par semaine Après si t'as une copine En vrai ça Ça me parait Normal Enfin non Enfin oui Enfin en mode Faites comme vous voulez Mais genre Par exemple moi avec ma meuf Je sais pas si il est lourd de le dire T'inquiète Allez On continue 1 mec sur 51 Est vierge pour toute sa vie Donc n'a jamais fait l'amour Durant toute sa vie 1 couple sur 63 Se sépare à cause des mensonges En vrai c'est peu hein Pour moi c'est plus hein Franchement moi je pense que c'est plus Pourquoi est-ce que les couples se séparent Généralement pour moi C'est à cause des mensonges Ou des trucs comme ça Non Dites moi dans les commentaires 1 meuf sur 250 A déjà marié un mec gay Attends quoi Donc c'est une meuf Qui marie un mec Qui est gay Pourquoi le Ok Après pourquoi pas hein Pourquoi pas mais je Ok Enfin dans ma tête Un mec gay Marie un autre mec gay Enfin tu vois genre Il y a une chance Sur 806 millions De trouver la meuf parfaite Ok C'est noté Répondons à une question A laquelle je me suis toujours posé Qu'est-ce qui se passe Si du jour au lendemain Tu pouvais arrêter le temps Genre si demain là Tu peux figer le temps Et tout le monde arrête de bouger Est-ce que tu vas voir ta crush Tu vas les déshabiller Non c'est un peu bizarre Ne fais pas ça Bref Vous allez voir qu'est-ce qui se passe concrètement Si tu pouvais Du jour au lendemain Arrêter le temps Première chose Après 5 secondes Tu laissais En un instant Tout se fige Après 6 secondes Le monde se met en pause Il y a beaucoup de choses étranges à voir Des vagues figées sur place Des gens en pleine discussion Etc Après 30 minutes Tu décides d'aller explorer la ville Les piétons sont clués au sol Et les oiseaux sont suspendus Tu vas certainement aller échanger des vêtements Des personnes Donc tu vas prendre les vêtements de quelqu'un Et tu vas les mettre sur quelqu'un d'autre Ça te fait rire Tant mieux pour toi Après 50 minutes Vous décidez de faire un test Et de relancer le temps Genre vous arrêtez de figer le temps Et juste vous regardez ce qu'il se passe Après 1h Tu réalises que tes possibilités sont infinies Après 10h Tu réalises que tu t'es réveillé Beaucoup trop tard pour aller à l'école Et j'adore le texte Oh non Vous êtes en retard à l'école Comme d'habitude Mais cette fois-ci C'est différent de toutes les précédentes Après 12h Le professeur est en colère Alors une fois arrivé en cours Qu'est-ce que tu décides de faire ? Tu mets le temps en pause Et tu baisses ton pantalon Ensuite tu relances le temps Et tout le monde est choqué Après 13h Tout le monde hurle A cette horrible vision Sauf vous Qui souriez dans un coin Après 14h Vous devenez immédiatement populaire Après 15h Les personnes qui te victimisaient en cours Commencent à devenir jaloux Après 15,2h Vous appuyez à nouveau sur pause Et vous partez frapper les personnes Qui vous victimisaient Durant toutes ces années en cours Le texte Sans coeur ou bien mérité Ces enfants vont le sentir C'est sûr Après 15,4h Naturellement Qu'est-ce que tu fais ? T'as pété devant le visage De la personne qui t'a toujours victimisé C'est parfait Après 15,5h Tu relances le temps Et le mec s'enfuit en pleurant Après 16h La tentation prend le dessus Des actes de mesquinerie déjoués Pour satisfaire vos désirs Il vous faut plus Après un jour Tu commences à devenir Vraiment, vraiment bizarre Tu mets le temps en pause Et tu vas en profiter Pour toucher ta cruche Après 3 jours Vous devenez fou de ce pouvoir Vous réalisez le pouvoir Que vous possédez Et vous ressentez l'envie De faire quelque chose de grand Après 5 jours Vous mettez le temps en pause Et vous allez braquer une banque Dans le plus grand des calmes Après 6 jours Tu vas t'enfuir loin Et tu vas t'éloigner Vous vous éloignez de la scène Pour qu'aucune caméra de vidéosurveillance Ne capture votre image Après une semaine Les médias vont commencer A parler de ce braquage Et vont accuser Quelqu'un qui s'appellerait Le maître du temps La seule explication Est que quelqu'un contrôle Le temps lui-même Après une semaine et demie Il y a une enquête complète du FBI Les patrons du FBI Paniquent pour la première fois Quelqu'un a une meilleure technologie que eux Après 2 semaines Votre professeur est interviewé Les reportages des médias locaux Sur les événements étranges Qui se produisent dans votre ville Laissent des traces Après 2,3 semaines Ton niveau de recherche Atteint 5 étoiles Et très intéressant Il y a actuellement 347 fugitifs Recherchés par le FBI Et vous en faites le 348ème Après 2 semaines et demie La police vous a retrouvé Ils encerclent ta maison Toujours après 2 semaines et demie Tu vas sortir de ta maison Avec la télécommande dans ta main Le jour est arrivé Vous savez ce que vous devez faire Vous marchez dehors lentement Les pistolets Ciblent votre visage Lâchez votre arme monsieur Faites le maintenant Et là A la dernière seconde Tu arrêtes le temps Évidemment Vos réflexes de gamer rapide Comme l'éclair Mettre sur pause La fraction seconde Où vous entendez un coup de feu Évidemment Tu esquives les balles Parce que du coup Tu as arrêté le temps Donc tranquille Tu commences alors A te refugier ailleurs Et après 1 mois Il est temps d'élaborer Votre meilleur plan Après 6 mois Comme n'importe quelle personne Qui a pu arrêter le temps Tu vas construire Ton propre abri caché Personne n'aura la moindre idée De l'endroit où vous êtes Il n'y a aucun moyen De vous localiser Après 9 mois Tu deviens la personne La plus détestée sur Terre Votre arrogance s'épanouit Car votre nom infâme Est maintenant reconnue mondialement Après 1,2 ans La télécommande se casse Alors que le temps est arrêté Après une année et demie Le temps est toujours gelé Vous regardez bizarrement Autour de vous Lorsque la télécommande Contre le talent de votre pote Après 2 ans Vous êtes tout seul Presque 1 an Dans un monde gelé Vous a conduit à développer Une extrême solitude Après 3 ans et demie Vous réfléchissez à vos méfaits Et après 5 ans Vous devenez complètement fou Le monde s'est arrêté autour de vous En gros pas plus dire Franchement stylé Stylé de ouf Et j'imagine que vous auriez Tous fait la même chose Si du jour au lendemain Tu pouvais arrêter le temps Avec un pouvoir Enfin j'en sais rien Tu me diras dans les commentaires bien sûr D'ailleurs en parlant d'applaudissements Il se passe quoi ? Si du jour au lendemain Tu ne peux plus t'arrêter d'applaudir Genre tu continues d'applaudir A l'infini Pendant des heures Des heures et des jours C'est ce qu'on va voir maintenant Tu vas voir que la fin Est vraiment surprenante D'abord Tu commences à applaudir Après 30 secondes Tu remarques qu'il est impossible De t'arrêter T'arrives plus à arrêter d'applaudir Après 5 minutes Tu réalises que tu commences A brûler beaucoup de calories Tu vas perdre un peu de graisse Après 10 minutes Tu as une bonne circulation sanguine En tapant dans ses mains Pendant quelques minutes Vous améliorez votre circulation sanguine Après 15 minutes Quand tu n'arrêtes pas d'applaudir Tu commences à ressentir de la fatigue Vous commencez à remarquer Une certaine faiblesse Dans les bras et les mains Après une heure Tu as des contusions à la main Prolongé, répété L'impact provoque des bleus dans les mains Oh putain là ça devient chaud Là ça devient chaud Ça fait déjà une heure Que tu arrêtes pas d'applaudir comme ça Toujours après une heure Tu commences à avoir vraiment une douleur Les bleus font qu'à chaque fois Que vous tapez dans les mains Vous aurez une légère douleur Après une heure et demie Ta santé mentale va s'améliorer Quoi ? Plusieurs études affirment Que le claquement des mains Vous donne une énergie positive En évitant la dépression Ok Après 2,1 heures Tu as le record du monde What ? Le plus long applaudissement A été de 2h05 Réalisé par Clark Stevens D'accord En vrai c'est pas très loin Tu applaudis pendant 2 heures Et tu as un record du monde Pourquoi pas ? Ne faites pas ça évidemment Ça fait mal Après 5 heures Tu commences à avoir des maux de tête Écoutez vos claps pendant plusieurs heures Vous donnera un mal de tête Après 8 heures Vos mains deviendront rouges À cause du claquement constant Après 16 heures Donc ça fait vraiment 16 heures Presque une journée complète Que tu applaudis Tu as une inflammation Des tendons fléchisseurs Vos long tendons fléchisseurs Des extrémités seront étirées Et enflammées Après 20 heures Tes doigts vont commencer à enfler Après 1 jour Tu vas commencer à perdre du poids Tellement tu perds des calories Après 1 jour encore Tu commences à avoir des petites blessures Des plaies commencent à se former Parce que ça fait 1 jour Que tu applaudis comme ça Après 1 jour et demi Tes doigts commencent à être engourdis Genre comme s'ils deviennent lourds Ils commencent à devenir gros comme ça Après 2 jours Tes mains se mettent à saigner Putain c'est fou Ça veut dire que tu applaudis dans tes mains Comme ça pendant 2 jours Et elles se mettent à saigner Au bout d'un moment Après 2 jours Tu commences à être étourdis Après 3 jours Les os dans tes mains Commencent à se briser Là ça devient chaud Là ça devient vraiment chaud Moi j'ai vraiment hâte de voir Ce qui va se passer à la fin genre C'est au bout de vraiment genre 1 mois que tu applaudis genre Après 4 jours Tu commences à avoir des douleurs extrêmes A ce stade Chaque claquement de main Vous causera une douleur atroce Après 5 jours Faiblesse Vous vous sentirez extrêmement fatigué Et épuisé à force d'applaudir Après 6 jours Les nerfs commencent à mourir Les nerfs de vos mains Et de vos doigts Vont commencer à mourir Quand vous tapez dans les mains Après 7 jours Vos mains commencent à être déformées Putain là ça fait vraiment 1 semaine que tu applaudis frère Après 8 jours Vous avez des hallucinations Tu deviens tellement fatigué Que tu commences à Bah halluciner des trucs et tout Vous serez si fatigué Dans un tel état Que vous pourriez même avoir Des hallucinations Après 8 jours encore Tu vas commencer à ne pas sentir des doigts A cause de la mort de tes nerfs Bah tu sens plus de toutes tes mains Après 9 jours Tu vas presque t'évanouir Après 10 jours Vos mains seront mortes A ce stade En frappant les mains Vous ne sentirez littéralement Plus votre main entière Donc après 10 jours Vous aurez plus de douleur Parce qu'en fait T'as plus de mains Ta main Est complètement morte Après 10 jours Vous allez arrêter d'applaudir Les nerfs de vos mains Sont tellement abîmés Que vous ne pouvez plus bouger vos mains Et donc arrêter de frapper des mains Après 15 jours Tu devras amputer des mains Putain c'est fou Ça veut dire que là Si tu applaudis comme ça Pendant 15 jours Bah au bout d'un moment T'as plus de mains C'est hardcore C'est hardcore de fou les gars What the fuck Autre truc qui est super intéressant Il fallait absolument que je vous en parle Je viens de sortir sur ma chaîne principale Masterclass Je vous informe Parce que putain ça me fait trop plaisir De l'avoir sorti enfin C'est un Tinder Dans la vraie vie Genre en gros Je suis là Et je swipe des meufs A gauche ou à droite En fonction de s'ils les matchent Ou s'ils les matchent pas Et genre c'est vraiment Les meufs sont en face de moi Comme ça et on discute Et c'est super intéressant Alors si tu veux voir la vidéo N'hésite pas Tu vas sur ma chaîne principale Noah Et tu verras tout de suite La vidéo c'est la dernière mise en ligne Donc fais-toi plaisir Je voulais juste vous informer de ça Parce que ça me fait trop plaisir Donc n'hésite pas Tu tapes Noah sur Youtube Tu vas voir Bref passons maintenant A la comparaison Que vous attendez tous Et que j'attendais moi aussi Qu'est-ce qui se passe Si tu te fais fouetter Sans arrêt Genre non-stop Qu'est-ce qui va se produire Première chose Après deux secondes Tu commences à avoir des douleurs extrêmes Les premiers coups Vous causeront une douleur insupportable Après trois secondes A chaque fois que tu es frappé Tu vas te mettre à te crier Tellement la douleur est forte Après cinq secondes Tu vas avoir une anxiété extrême Tu voudras juste que le propriétaire Arrête de te frapper Après dix secondes Tu commences à avoir les premières esimoses Les esimoses commencent à apparaître Dès le premier coup Donc je pense que c'est des cicatrices Ou des marques Après trente secondes Ta vision commence à être floue A cause de la douleur intense Et de l'enquiété Vous verrez de toute façon floue Après deux minutes Tu vas te mettre à saigner du dos Après chaque coup Votre dos va commencer à saigner De plus en plus Après quatre minutes Déjà Ta respiration commence à être difficile T'arrives presque plus à respirer Des coups répétés Vous empêcheront de respirer Et vous aurez l'impression de suffoquer Putain de merde Après sept minutes Vous aurez le dos plein de cicatrices Après dix minutes Là tu commences à être vraiment très faible Une douleur sévère et constante Les coups commencent à pénétrer dangereusement Après quinze minutes T'auras tellement crié Que tu vas perdre ta voix Genre t'arriveras plus à parler T'auras plus de voix Tellement t'auras crié Après dix-huit minutes Déchirure musculaire Tes muscles de votre dos Vont commencer à se dégrader De façon spectaculaire Après vingt minutes Tu commences à vraiment perdre beaucoup de sang Votre dos commence à saigner A tel point Que la perte de sang deviendra très grave Après vingt-deux minutes Vos os vont commencer à se briser Dans votre dos Juste comme vos muscles Vos os vont commencer à se briser Après vingt-quatre minutes Les nerfs de votre dos Vont commencer à mourir Après vingt-cinq minutes Étant donné que vos nerfs sont morts Bah tu vas commencer à ne plus rien ressentir Après vingt-cinq minutes seulement Si ton propriétaire Arrête pas de te fouetter Au bout de vingt-cinq minutes Tu vas devenir handicapé Au bout de vingt-neuf minutes Disparition de la peau du dos Oh putain T'auras plus de peau sur ton dos Après trente minutes Hémorragie interne La rupture musculaire Provote une hémorragie interne Après trente-huit minutes Les organes vont devenir détruits Après trente-huit minutes Tout de sang Tu commences à tousser Sauf qu'il y a du sang à l'intérieur Si les poumons sont endommagés Vous commencez à cracher du sang Après quarante minutes Faible pression sanguine Dans ce cas L'hypotension n'est rien d'autre Que le résultat d'une hémorragie interne Après quarante-deux minutes Tes os commencent à être visibles Oh putain c'est chaud On commence à voir tes os Tellement t'as plus de peau T'as plus rien Après quarante-cinq minutes Tu commences à avoir des hallucinations Après quarante-sept minutes La température de ton corps Commence à diminuer Après cinquante minutes Tu perds la conscience Et après une heure Sans arrêt Tu meurs Une heure après Après que tu sois mort Le propriétaire continue à te fouetter Ok c'était horrible Je m'y attendais pas Ça soit aussi vénère Commençons d'abord Avec une comparaison Qui répond à la question Que vous vous êtes tous posés A quel point tu es bizarre A quel point t'es unique T'as capté D'abord Une personne sur un Fait ça Se parler tout seul A autre voix Savez-vous que pas moins de 96% des adultes Admettent avoir des conversations Avec eux-mêmes Voilà je sais pas si t'es au courant Mais si tu te parles tout seul A toi-même T'inquiète pas 96% des gens sont comme ça Donc vraiment T'es pas unique Là pour le coup T'es juste normal Par contre après On va voir des trucs Qui sont quand même assez Si tu le fais t'es bizarre Une personne sur 4 fait ça Se craquer les os Genre faire Comme ça Ah moi ça m'a J'ai toujours trouvé ça chelou Mais ça va Y'a une personne sur 4 qui fait ça Une personne sur 5 fait ça Sentir les livres Si tu le fais T'es un petit peu bizarre Mais ça va Tu vois c'est un cinquième des gens Qui font ça Genre qui prennent un livre Et qui le sentent comme ça Moi j'en fais partie Enchanté Voilà on est unique Je sais pas s'il y a des gens Qui font ça aussi ou pas Une personne sur 5 ou le 5 fait ça Retourner l'oreiller du côté froid Oh là là C'est incroyable J'ai une vraie strata pour ça Mes écouteurs qui tombent Mais je ne vous pas Vous savez quoi d'ailleurs J'ai une vraie strata pour ça C'est que j'ai 3 coussins Y'a 0 vanin Vraiment J'ai 3 coussins chez moi Parce que je suis maniaque J'aime trop Me coucher un peu tu vois Aller sur la partie froide Ensuite le retourner Partie froide Ensuite prendre l'autre coussin Voilà je fais un tournus Je suis peut-être un peu froid Pardon Une personne sur 6 fait ça Ouvrir le figo Juste pour vérifier Peut-être que depuis 15 minutes Quelque chose de délicieux est apparu Quoi ? Y'a des gens qui font ça Une personne sur 6,5 fait ça Regarder des vidéos de boutons qui éclatent Ouah vous êtes bizarre Vous êtes très bizarre Une personne sur 7 fait ça Arrêter le micro-ondes avant qu'il ne bippe Vous êtes bizarre aussi Moi j'attends qu'il bippe Pour avoir la satisfaction de l'ouvrir Une fois qu'il a bippé J'ai pas je Une personne sur 9 fait ça Frotter ses pieds l'un contre l'autre la nuit Qui fait ça ? What the fuck ? Y'a des gens qui font ça ? Une personne sur 10 fait ça Porter des chaussettes au lit Ça va ? Yes Une personne sur 14 fait ça Mâcher le capuchon des stylos Oh frère j'ai toujours trouvé de dégueulasse Les gens qui font ça Y'a des gens quand ils te prêtent leur stylo Leur stylo c'est pas un stylo C'est un truc Il vient de Tchernobyl frère Et genre il a été mâché toute la vie comme ça Ah c'est dégueulasse Ne faites pas ça Prenez un chewing-gum je sais pas Une personne sur 16 fait ça Relire un email juste après l'avoir envoyé Ça va aussi avec les messages vocaux Et les messages sms Et les messages en whatsapp J'en fais partie Une personne sur 17 fait ça Garder des choses que vous n'utiliserez jamais Oh putain Une personne sur 17 Ça veut dire que la plupart des gens Quand vous utilisez pas un truc Vous le jetez Mais vous êtes des insans Vous êtes des fous Moi quand y'a un truc que j'utilise pas Regardez ça par exemple Voilà C'est sur mon bureau depuis genre 3 mois je pense C'est un truc pour accrocher le téléphone Pour faire des tiktok A aucun moment J'ai jamais utilisé ce truc C'est fou Désolé Voilà je Exemple nul Encore pire les gars Y'a une souris J'ai une souris sur mon bureau Je ne l'ai jamais utilisée J'utilise toujours mon ancienne souris Qui est dégueulasse Mais je sais pas Je veux jamais dire Une personne sur 18 fait ça Ne pas mélanger les aliments Quand ils mangent Ah oui Ça ça m'en fout Y'a des gens ils mangent séparément J'aurais manché parément la salade Les chips Les pop Et vous êtes fous Arrêtez Mélangez un peu Une personne sur 20 fait ça Fixation du regard C'est peut-être impoli Mais lorsque vous voyagez Vous pouvez avoir l'impression Qu'il n'a pas de règles sociales Une personne sur 21 fait ça Ne jamais répondre à ses appels Je suis le pire pour ça d'accord Si tu m'appelles Tu peux savoir qu'il y a une chance sur deux Que je réponde pas Pas parce que je vois pas l'appel Juste parce que flemme Genre envoie un message Genre c'est plus simple Ça me rend ouf Genre les gens qui appellent pour rien Genre la plupart des trucs Genre tu peux les résumer En un message Ça suffit Bref Une personne sur 24 fait ça Tirez la chasse d'eau En faisant pipi Ok J'ai jamais fait ça Une personne sur 25 fait ça Pelez la peau du fruit What ? Même des pommes Des poires Des pêches What ? Vous êtes sadiques ? Y'a des gens qui font ça là Vous pelez les fruits ? Genre la pomme Vous enlevez le truc D'autour de la peau C'est très bizarre Une personne sur 30 fait ça Mendre la peau autour des ongles Ah dégueulasse Dites moi si vous faites ça Dans les commentaires Vous êtes des fous Là on arrive vraiment Sur le truc unique de fou Vraiment y'a peu de personnes Qui le font Si vous faites Vous êtes vraiment unique Vous êtes très bizarre Mais vous êtes unique Une personne sur 30 fait ça Retenir sa respiration Si quelqu'un éternue Quoi ? Ah oui c'est pour pas avoir Les postillons Ah oui Y'a des gens qui font ça Y'a des gens qui ont Quelqu'un éternue à côté de vous Vous arrêtez de respirer Pour pas que les postillons Arrêtent dans votre bouche C'est des fous Une personne sur 40 fait ça Ne commence à conduire Qu'avec la musique Depuis que j'ai acheté ma voiture Je fais la même chose Une personne sur 125 fait ça Lécher les chips Avant de les manger J'ai déjà vu des potes faire ça Vous êtes des fous What the fuck Une personne sur 180 fait ça Couvrir entièrement Avec des oreilles Genre prendre plein d'oreillers Prendre plein de couvertures Et se couvrir complètement Comment tu fais pour respirer Je sais pas D'accord Une personne sur 500 A déjà fait ça Goûtez leur urine Oh non là vous êtes vraiment bizarre Là vous êtes des fous Là faut arrêter tout de suite Une personne sur 750 fait ça Vérifiez la banquette arrière En entrant dans la voiture Au cas où y'a un meurtrier derrière Une personne sur 1000 fait ça Mangez des produits non alimentaires Genre mangez du caca Une personne sur 1000 a déjà fait ça Ça fait beaucoup hein Ça fait beaucoup de gens What the fuck Regardons à présent Une comparaison que vous attendez tous Et si Tous les nouveaux-nés sur Terre Étaient des filles Genre si toutes les personnes Qui naissaient sur Terre Étaient uniquement des meufs Qu'est-ce qui se passerait Regardons ça Ok Début Tous les nouveaux-nés sont des filles Après 9 mois La naissance du dernier garçon Après 10 mois Les sages-femmes sont surprises Toutes les personnes à l'hôpital Se disent What the fuck Pourquoi y'a que des filles Après 5 ans De moins en moins d'hommes sur Terre Commençait à avoir genre Un homme et 10 meufs dans une classe Ils font pas chier les mecs Voilà J'ai posé l'air à l'avant Après 9 ans Il y a des raids sur les banques de sperme Genre des banques qui contiennent du truc des humains Tu sais ce que je veux dire Après 15 ans Même les garçons moches deviennent populaires C'est une bonne nouvelle Pour les mecs moches Y'a aucun problème On est ensemble Après 17 ans 10 petites amies par homme Chaque homme commence à avoir genre 10 copines Après 21 ans Il commence à y avoir la vente de sperme Des gars intelligents commencent à vendre leur sperme Partout Ils se font des fortunes avec ça Après 23 ans Certains hommes ont plus de 1000 enfants Je sais même pas comment c'est possible Ça veut dire que tu cannes avec une meuf différente tous les jours Pendant 3 ans En vrai ça se fait Après 25 ans Les hommes sont perdus dans la société Après 33 ans 75% de la population est féminine Les vieux hommes meurent Et ils ne sont pas remplacés par des plus de garçons qui viennent de naître Après 47 ans 5 millions d'euros pour une petite maison Il y a trop peu de travailleurs de construction Ce qui rend les maisons extrêmement chères Ah ouais putain Après 49 ans 250 euros pour manger un hamburger Environ 80% des agriculteurs sont des hommes Ce qui provoque une famine mondiale Putain c'est chaud de fou Après moi je suis persuadé que les meufs Elles pourraient faire les mêmes travaux que les mecs Pas dans la mesure du possible bien sûr Après 51 ans Effondrement des ponts C'est de pire en pire Le monde est sur le point de s'effondrer Après 53 ans Des tas de femmes sont sans emploi Les femmes sont encore nombreuses à s'intéresser aux emplois féminins Mais il y en a trop peu Après 54 ans Il y a de plus en plus de lesbiennes Pas besoin de faire un dessin Après 57 ans De gros montants pour des emplois masculins Le gouvernement offre beaucoup d'argent pour faire des travaux masculins Pour sauver le monde Après 60 ans 99% de l'humanité est féminine Ça devient chaud de fou hein Ça devient hyper chaud en vrai C'est intéressant C'est hyper intéressant Après 62 ans Restructurer le monde Le plan consiste à laisser les femmes les plus fortes Faire le travail des hommes Ils ont mis du temps quand même 62 ans avant de se décider à faire ça Après 65 ans L'armée la plus forte est la Corée du Nord 40% de l'armée nord-coréenne Était déjà composée de femmes avant tout cela Ah ouais ? Tiens j'étais pas au courant C'est une idée Après 80 années Il reste plus qu'un milliard de personnes Après 95 ans Le monde est très primaire Après 110 ans Il ne reste plus que deux personnes sur Terre Il ne reste que deux femmes Elles ne le savent même pas l'une de l'autre Après 120 ans L'humanité est finie La dernière tomberait de mort L'humanité est officiellement terminée Waouh En vrai c'est pas ouf S'il ne reste plus que deux femmes Genre c'est bien au début Parce que du coup Bah tous les mecs ils se font grave plaisir Mais à la fin c'est pas foufou Qu'on va pas sentir Bah intéressant On a appris des bons trucs Regardons maintenant Le truc que j'attendais depuis le début Quels sont les moments les plus gênants Qu'on a vécu en public ? Vous allez voir C'est des trucs vraiment bien hardcore Enfin au début ça commence avec des trucs chill Et à la fin Ça part avec des trucs vraiment bizarres Première chose 93% des gens sont gênés par ça A voir la braillette ouverte Et du coup voir un petit bout de table là qui dépasse 88% des gens sont gênés par ça Essayez de pousser une porte Alors que c'est écrit tirer Oh C'est la pire chose Genre tente dans un magasin Et c'est écrit pousser Et au lieu de pousser tu tires le bail Quelle horreur Et du coup t'as l'envoi Ah pousser d'accord C'est horrible 80% des gens ont vécu ça Oubliez ton texte Pendant une présentation orale Oh mon dieu Pendant un test oral là Tu es devant toute ta classe Et tu oublies ton texte C'est horrible C'est horrible 73% des gens ont vécu ça Appeler quelqu'un Du mauvais nom Genre Hé salut Fabrice Non Non tu t'appelles Kevin Tu t'appelles pardon Désolé Je Pire bye 56% des gens ont déjà vécu ça Renverser sa tasse de thé Ça c'est vrai c'est vraiment pas cool 55% des gens ont vécu ça Entrez dans la mauvaise classe Entrez dans la mauvaise salle de classe mec Dites moi si ça vous est déjà arrivé J'ai envie de savoir toutes vos anecdotes là Dans les commentaires Venez on fait un truc Genre tous les commentaires On raconte des anecdotes de ouf Qui nous ont arrivé Qui sont trop gênantes Genre Ça peut être trop marrant Vraiment Commentez tout ça Et on va voir Je vais voir après Dès que vous avez une petite anecdote Un petit peu gênante Un truc bizarre que vous avez vécu Dites-lui en commentaire Ça peut être trop marrant On va faire de cet espace commentaire La bible des moments gênants 53% des gens ont déjà vécu ça Votre estomac qui fait des bruits Genre ils commencent à faire 51% des gens ont vécu ça Dire bonjour à quelqu'un Mais qu'ils ne nous répondent pas Genre ils te regardent Mais ils ne te répondent pas Quelle horreur 47% des gens ont vécu ça Ont envoyé une lettre A la mauvaise personne 42% des gens ont déjà vécu ça Avoir plus assez d'argent Sur la carte de crédit Au moment où il faut payer Genre t'es au restaurant Tu veux payer Et c'est écrit genre Fonds insuffisant T'es en mode Ok j'ai plus d'argent Bon bah excellent 41% des gens ont vécu ça Tombé d'une chaise Waouh T'es en plein cours Et tu tombes de ta chaise comme ça Mec ça c'est horrible En vrai ça va C'est un peu drôle Mais c'est un peu horrible quand même 40% des gens ont vécu ça Et ça c'est vraiment horrible N'arrive pas à être dur Oui On parle de ce que tu crois Je l'ai vécu hein A part ça je l'ai vécu Le premier nouvel Les gars Quand je suis sorti avec ma La première fille Que j'ai aimé dans ma vie Enfin mon premier amour Bah en fait je l'améliorais tellement Genre j'étais tellement genre fan d'elle Enfin pas genre fan en mode Comme un abonné tu vois Mais genre vraiment Genre j'admirais de ouf et tout J'étais amoureux d'elle depuis longtemps C'était mon coche Je lui fais un bail tu vois Et au moment où tu vois Il fallait qu'on passe à l'acte Bah j'ai pas réussi Enfin du coup je me suis occupé d'elle Tu vois c'était super bien Vraiment c'était incroyable Mais juste J'ai pas réussi à Voilà Parce que j'étais trop Enfin c'est un mélange entre stress Et admiration Genre je sais pas Il y a un peu des deux je pense Bref on continue Mais je suis pas le seul dans ce cas là Donc ça me rassure Je sais qu'il y a plein de gens Qui ont déjà vécu ça Et c'est un truc heureusement Qui est assez normalisé dans notre société J'espère En tout cas donc vraiment Si un jour ça t'arrive T'inquiète pas C'est normal Vraiment c'est normal Y'a aucun souci Si tu comptes pas T'inquiète pas Devenir dur en public 39% des gens ont vécu ça Genre t'es à la piscine Et d'un coup t'as Je vois ce qu'il veut dire Je vois ce qu'il veut dire Heureusement J'ai pas eu ça Parce qu'à la piscine En fait je n'ai pas mes lunettes Donc je ne vois rien Voilà 23% des gens ont vécu ça Avoir de la nourriture Concé dans les dents A ton première date Genre ça Un petit bout là Comme ça qui est coincé C'est tout moche Quelle horreur 21% des gens ont vécu ça Toucher la main de quelqu'un Dans un bus Genre t'es dans un bus T'as des trucs pour s'accrocher T'as la main de quelqu'un Et toi tu mets ta main en tout C'est pas moche Ok Quelle horreur Je l'ai vécu Moi je l'ai vécu de ouf Par contre est-ce que c'est moi Par contre c'est un vrai problème Quand tu te trompes de bus frère Tu prends un bus Qui va dans la direction opposée C'est hyper grave Des fois moi je remarque Genre 15 000 plus tard Et je suis genre à l'opposé De où je devais être C'est horrible Ça te gaste ta journée quoi 11% des gens ont vécu ça Pété en public Normal hein Classique hein 8% des gens ont vécu ça Cassé ses pantalons Genre tu tassé Et d'un coup t'as un trou Dans ton pantalon derrière Très drôle 8% des gens ont vécu ça Se faire surprendre En train de se faire plaisir Je l'ai pas vécu heureusement Oh la la Oh la la Ça aurait été tellement horrible Se faire surprendre en train de Tu vois ce que je veux dire Quand t'es seul chez toi le soir Tu vois Oh la la Dites moi si ça vous est déjà arrivé Vraiment mec Putain C'est ma pire phobie Heureusement ça n'arrive pas trop d'arriver aujourd'hui Mais c'est ma pire phobie à l'époque 2,8% des gens ont vécu ça S'endormir sur l'épaule d'un étranger Ok what the fuck Comment vous faites ça Vomir en quelqu'un Pendant que tu l'embrasses 1% Là c'est chaud là Là ça devient vraiment chaud Entrer dans la voiture d'un étranger En pensant si c'était la tienne 0,8% Faire pipi Par dessus les toilettes 0,1% Wow Genre tu fais pipi Mais tu fais pipi à côté mec Quelle horreur Trouver ses parents Sur Tinder Oh l'angoisse Imagine tu trouves tes parents Qui sont mariés Et l'un des deux est sur Tinder Genre Et là tu matches Non mais quelle horreur What the fuck Qu'est-ce qui se passe Si du jour au lendemain La terre Arrête de tourner Genre si du jour au lendemain Hop Elle se fige Tu vas voir c'est super intéressant Première chose Après une seconde Tu commences à ressentir Une immense force Qui te pousse A quelque part Comme si on te projetait Quelque part Après une seconde également Tu as toutes les vitres Sur terre Qui vont se casser Wow en fait c'est chaud de ouf Après deux secondes Tout est propulsé What ? Après une seconde Quand la terre s'arrête Tout se fait propulser Les maisons elles giclent Les arbres giclent Etc Après deux secondes Les gens Commencent à voler Attends c'est super violent Moi je m'y attendais La terre elle arrête de tourner Tout le monde est heureux C'est bon on continue de vivre Mais pas du tout D'accord Les gens se font projeter en l'air Et commencent à s'envoler Après deux secondes Tout le monde commence à crier Après deux secondes Même les cochons Vont commencer à s'envoler Après cinq secondes Les buildings Vont commencer à tomber Ah ouais Là c'est même plus que les maisons C'est carrément les buildings Entiers qui se mettent à tomber Après six secondes 50% des humains sont morts Quoi ? What ? Je pensais jamais Que ça serait aussi violent Par contre si la terre Elle arrête de tourner Mais attendez c'est pas fini On va voir ce qui arrive Vraiment à la fin Genre qu'est-ce qui arrive Au bout de une heure ou deux heures Est-ce que la terre elle explose ? Après sept secondes Les oiseaux tombent du ciel Oh là là Mais c'est trop triste C'est fou Après dix secondes Les avions Cette fois-ci se crachent Normal Toujours après dix secondes L'atmosphère continue de tourner D'accord Après quinze secondes Rien ne se passe pour les satellites Oh j'avoue Les astronautes ils ont le cheat code Ils sont dans l'espace Ils s'en battent les couilles Après vingt secondes Le vent tape tellement fort Qu'on dirait une explosion atomique Quoi ? Je comprends pas pourquoi Il peut y avoir plus de vent Alors que la terre a arrêté de tourner Mais d'accord Après vingt secondes Les océans Commencent à migrer vers les pôles Attends t'es en train de me dire Que les océans ils se barrent comme ça Quoi ? Attends c'est fou Donc ça veut dire Qu'il y aura des trous dans les océans Genre t'as un trou au milieu Au KLM Après une heure Un tsunami géant Wouah Après une heure Le centre de la terre Continue à tourner Ah oui c'est vrai C'est parce qu'au centre de la terre Y'a un corps de Y'a un espèce de magma Au centre de la terre Et du coup il continue à tourner le magma Après dix heures Tu as des immenses Trombements de terre Normal Après vingt heures T'as des tornades Putain de merde Après vingt deux heures Tout le monde Est soit mort Soit extrêmement blessé Wouah Ça veut dire que juste après vingt deux heures Si la terre elle arrête de tourner On meurt tous C'est bon C'est hyper choquant frère Je croyais que ça allait être un truc joyeux et tout Après un jour Une journée Devient 365 jours D'accord Donc le soleil Ah oui bah j'avoue en fait Le soleil se couche plus Vu que la terre arrête de tourner Ça veut dire que sur terre Des fois il fait jour pendant des mois Et d'un autre côté sur terre Il peut faire nuit pendant des mois Après deux jours Tout est détruit Oh non C'est hyper triste Avec les tremblements de terre Les tsunamis etc Y'a tout qui est détruit sur terre En vrai c'est stylé hein C'est la nature qui prend le dessus Après deux jours Il n'y a aucune aide Après deux jours Il se passe quoi ? Il n'y a aucune aide Là je suis en train de regarder Qu'est ce qui se passe Quand la terre elle arrête de tourner mec Ah mais je veux pas t'aider Mec Au bout de deux jours Moi je t'aide plus hein Non bah t'es marqué Ah je ne t'ai C'est fini Au revoir Je pourrais plus voler tes concepts du coup Non tu peux voler mes concepts Les gars J'autorise le plagiat ma chaîne Vu que ma chaîne C'est déjà tout de la guerre Après cinq jours Il y aura des irruptions volcaniques Ok donc les volcans vont se mettre en éruption et tout Mais en fait là C'est la fête Pour la terre c'est la fête là Qu'est ce qui se passe ? Après quinze jours Quelque part sur terre Il deviendra extrêmement glacé Parce que du coup Il n'y aura pas du tout de soleil Donc imagine toi La terre elle arrête de bouger T'as le soleil là Et bien sous la terre Là derrière C'est glacial Après deux mois Les océans On va commencer à s'évaporer Tellement il va faire chaud d'un côté Après deux mois De l'autre côté de la terre Tout va geler Après trois mois Il y a un orage constant Qui va se mettre en place D'accord ? Après trois mois C'est la fin de la vie Telle que nous la connaissons Donc tous les animaux Les créatures Les choses sur terre Vont se mettre à mourir Après six mois Bah les astronautes Vont réaliser Qu'ils sont bloqués dans l'espace En fait Parce qu'ils peuvent pas rentrer Après huit mois Les espèces qui ont survécu Vont aller vivre sous terre Oh non c'est trop triste Ça veut dire que S'il y a des surmains qui survivent Ils doivent aller vivre Dans des bunkers et tout Sur terre Enfin sous terre du coup Après neuf mois On commence à avoir plus aucune ressource Plus rien à manger Rien Après un an Un continent géant Commence à apparaître au milieu Oh j'avoue en vrai Parce que du coup Vu que d'un côté Il fait glacial Et l'autre côté Bah il fait super chaud Entre deux Il est normal Non ? Après un an Il y a deux océans Un au nord Et un au sud Au milieu il y a rien Oh putain c'est choquant Donc il y a un continent Mais sans océans Après deux ans Il commence à avoir Beaucoup de rayons Très dangereux Après deux ans La surface de la terre Est inhabitable Parce qu'il fait soit trop chaud Soit trop froid Après trois ans Tout ce qui est sur terre Commence à être en feu Après quatre ans La surface commence à être volcanique Et après dix ans Mesdames et messieurs Qu'est-ce qui se passe ? La terre est complètement détruite Waouh En vrai c'était intéressant de fou Pour la première comparaison C'était plutôt intéressant Mais vous savez ce qui m'intrigue Encore plus dans tout ça ? C'est qu'est-ce qui va se passer Dans le futur ? Genre qu'est-ce qui va se passer Scientifiquement D'ici un, deux, quarante ans Ou deux cents ans ? Est-ce que par exemple Dans deux cents ans On va genre coloniser Un autre univers Ou des trucs comme ça ? Ça ça m'intéresse de fou Ça ça m'intéresse de fou C'est pourquoi il y a cette comparaison Que vous m'avez tous envoyé Et qu'il faut absolument Qu'est-ce qui se passe Dans le futur ? D'abord dans quatre ans Les humains Vont aller peupler Mars Waouh Selon Specsix On devrait avoir des humains Sur Mars en 2024 Ok Dans deux cents ans Il y aura un tremblement de terre Tellement fort Qui va détruire un continent Waouh C'est la faille de Santandréas Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs Je sais pas si vous connaissez Dans cinq mille années Toute la glace sur Terre Aura fondu Dans dix mille ans Une étoile géante va exploser Et ça sera visible depuis la Terre Ça veut dire que sur Terre On verra qu'il y a une étoile Là-bas au fond Qui va exploser Dans quatre-vingt mille ans Le prochain air glacial Il y aura un air glacial Ça veut dire qu'il y aura des glaciers Partout et tout sur Terre Dans cent mille ans Le volcan de l'Yellowstone Va exploser Dans deux cent cinquante mille ans Des nouvelles formations sur Terre Vont voir le jour Genre des nouvelles îles Etc Dans cinquante millions d'années La Lune Va entrer en collision avec Mars Waouh Ça va être trop stylé Ça va être trop stylé Par contre le jour On aura peuplé Mars À ce moment là Ça va poser problème Dans cent millions d'années Une astéroïde géante Va heurter la Terre Dans deux cent cinquante millions d'années Il y aura un nouveau super continent Dans trois cent millions d'années L'anneau autour de Saturne Va disparaître Ok Dans trois cent cinquante millions d'années La Terre devient inhabitable Dans un virgule de billion d'années Toute forme de vie sur Terre Disparaîtra C'est trop triste en vrai Bon ça va C'est dans longtemps On a le temps Dans trois virgule cinq Billions d'années Toute forme d'eau sur Terre Va disparaître Et va s'évaporer Et enfin Mesdames et messieurs Dans dix fois dix fois dix fois mille années Ça veut dire Dans très longtemps Il y aura plus d'univers Et uniquement un immense trou noir L'univers deviendra un void J'ai trop hâte de voir ça Je serai mort D'accord J'ai trop hâte quand même D'ailleurs en parlant de choses À laquelle j'ai hâte Il y a cette comparaison Que je voulais regarder depuis Dix milliards d'épisodes Mais on n'avait pas le temps Qu'est-ce qui se passe Si tu n'arrêtes pas D'augmenter le volume de cette vidéo Donc admettons Tu regardes cette vidéo là Et tu augmentes le volume Au fur et à mesure Qu'est-ce qui se passe avec tes oreilles Et est-ce qu'à un moment Tu vas mourir Est-ce qu'à un moment Tes oreilles vont exploser Regardons ça D'abord à 0 décibels Le volume est à peine perceptible Tu l'entends quasiment pas À 5 décibels Le volume de ta vidéo Est moins fort Que ta respiration À 20 décibels Tu peux à peu près Commencer à entendre les voix À 50 décibels C'est normalement Le volume normal À laquelle tu écoutes cette vidéo J'imagine À 70 décibels Le volume commence à être Tellement fort Qu'il peut distraire tes pensées Tellement il est fort À 80 décibels Libération des hormones du stress Là ça commence à être Un petit peu trop fort Donc tu commences un peu à stresser Mais tout va bien T'inquiète À 85 décibels Il faut que tu commences À porter des protections auditives Parce que là ça commence à être Vraiment trop fort Tu pourrais être sourd À 87 décibels Impossible de dormir Les prisons russes Utilisent des bruits très forts Pour priver les prisonniers De sommeil Brutale Ah ouais Donc en fait quand il y a un bruit Qui est tellement fort Tu peux littéralement pas dormir À 90 décibels Tu as des sensations De démangeaisons dans les oreilles Donc ça te fait mal un peu Dans les oreilles Parce que ça commence à être Vraiment fort À 100 décibels Tu vas pouvoir sentir Tes tympans vibrer Tellement c'est fort Beaucoup de téléphones Vous avertissent Si vous écoutez la musique Trop fort C'est pour votre bien À 105 décibels Le rythme cardiaque Va être rapide Ça va augmenter ton coeur Tellement tu vas entendre La musique fort À 110 décibels La musique est plus fort Que tes cris Ça veut dire qu'un humain N'a jamais réussi à crier Aussi fort que ça 117 décibels Aussi fort qu'un concert de rock Oh putain La semaine passée en plus Je faisais un concert de Billy Elish Les gars C'était si fort Mais en fait C'est même pas le concert Qui était fort C'est les gens qui criaient Qui étaient forts Vraiment abusés Mais c'est des craques Les fans de Billy Elish Fousaient des craques 120 décibels Tu auras des dégâts auditifs temporaires 126 décibels Douleur Lancinante Tu vas commencer à avoir mal à la tête Etc tellement c'est trop fort 130 décibels Tu vas commencer à avoir de l'anxiété Tellement ça devient trop fort 133 décibels Et c'est à ce moment là Que tes oreilles commencent à sonner T'entends C'est ma phobie Ce bruit c'est ma phobie C'est bon Les cellules sensorielles Meurent dans votre oreille interne Ce qui provoque un bourdonnement constant Ok 136 décibels Le cérumen s'écoule Du cérumen C'est un liquide Comment ça s'écoule dans vos oreilles Signe d'atteinte auditive Ah trop bizarre Il y a un liquide un peu jaune Comme ça qui s'écoule Quand tu deviens sourd 140 décibels Aussi fort qu'un coup de feu Oh là là Un coup de feu c'est si fort que ça Oh mon dieu 142 décibels Risque de crise cardiaque Tellement la pression élevée Tu risques de faire un crise cardiaque 144 décibels Tu commences à avoir une migraine Mal de tête etc 148 décibels Les vibrations vous font vomir Attends c'est chaud de fou en vrai Le son il peut être tellement fort Que ça te fait vomir 150 décibels Rupture des tympans Putain moi j'ai trop de voir Ce qu'il y a à la fin genre Genre c'est vraiment hyper fort Qu'est-ce qui se passe avec ton corps Est-ce que tu exploses en fait Ou c'est quoi le bail 152 décibels Vous entendez que des sons étouffés Parce qu'en fait t'as plus de tympans Donc t'as plus rien pour entendre le son 153 décibels Impossible de rester debout Le liquide contenu dans votre oreille Serre à maintenir l'équilibre Mais plus maintenant Ah ouais On a un liquide dans l'oreille Qui sert à maintenir le fait d'être d'équilibre Donc si tu perds ce liquide là Tu tiens plus debout Putain c'est chaud de fou D'ailleurs Très grosse délicace A toutes ces personnes Qui viennent de s'abonner A ma chaîne principale Donc pas à cette chaîne là Mais à ma chaîne principale Ouais je vous fais des petites dédicaces A vous aussi Parce que vous êtes des craques Et si vous vous amenez A ma chaîne principale Ca me fait encore plus plaisir Que si vous vous abonnez A cette chaîne là Bref Gros dédicaces à vous A Yann, Chacha, Luigi Vous êtes des putains de craques Si tu veux apparaître dans la prochaine vidéo Tu t'abonnes à cette chaîne A ma chaîne principale Et que tu acquives la cloche On reprend avec la vidéo 155 décibels Du sang cool des oreilles Oh non 160 décibels Troubles auditifs permanents Donc si tu entends un truc A 160 décibels En principe C'est impossible de guérir Tu vas avoir des troubles permanents Dans tes oreilles 164 décibels Palpitations cardiaques Les battements de votre coeur Ne peuvent pas rivaliser Avec les vibrations Et perdre le rythme régulier Wouah En gros tu vas tellement Commencer à vibrer Que ton coeur commence A trop vibrer genre 170 décibels Le cerveau s'agit dans le crâne Ah c'est horrible 175 décibels L'embryon meurt Si vous étiez enceinte Il y a 100% de chance De faire une fausse couche A ce stade 180 décibels Chute de cheveux La perte de cheveux Est liée à l'exposition A des sons forts Dans ce cas Il se rendouffe Ah oui carrément d'accord Donc tu as des touffes De cheveux qui tombent Quelle horreur 190 décibels Crise d'epilepsie Tu tombes au sol Et tu commences à faire une crise 200 décibels Décès Aucun humain n'a jamais survécu A une exposition directe A un son de plus de 200 décibels 204 décibels Aussi fort qu'un lancement de fusée Wouah Les fusées font tellement de bruit C'est abusé frère 210 décibels Du liquide sort de son nez Et c'est pas de la morve C'est ton cerveau liquéfié Qui s'échappe par le chemin Ah Ton cerveau liquide S'échappe par ton nez Quelle horreur 224 décibels Aussi fort qu'une bombe nucléaire Ah ça fait un bruit une bombe nucléaire Putain je ne savais pas On apprend tout truc C'est ouf 235 décibels C'est un séisme A ce moment là Donc la terre peut se mettre à trembler 311 décibels Vos tripes sont forcées de sortir Oh mon dieu Oh mon dieu Les intestins sortent Pourquoi ? Quelle horreur 313 décibels Explosion des globes oculaires Tes yeux vont exploser D'accord 315 décibels Désintégration du crâne Ok Ton crâne va exploser C'est bon C'est bon là y'a plus rien 318 décibels Les continents de la terre se séparent Quoi ? Attends c'est incroyable Donc en fait Le son c'est plus puissant qu'une bombe Avec du son hyper fort Tu peux détruire la terre Attends c'est incroyable What the fuck 320 décibels La planète terre est détruite On estime qu'un son de 320 décibels Tuerait tous les humains sur terre Oh mon dieu 400 décibels Le son le plus fort de l'univers Les scientifiques ont découvert Un rugissement spatial En 2006 Personne ne sait ce qu'il a provoqué Oh C'est trop intéressant En 2006 Ils ont découvert un rugissement spatial On sait pas ce que c'est Genre c'est un immense bruit Qui était à 400 décibels Ça aurait pu tuer toute l'humanité Si c'était proche de la terre 1000 décibels Tout l'univers se transforme en trou noir Bah putain Ça m'a mis l'eau à la bouche Pour la prochaine comparaison Qu'est-ce qui attire le plus Les meufs Et qu'est-ce qui attire le plus Les mecs C'est parti Let's go Tout d'abord Si vous êtes amputé Genre s'il vous manque une jambe Ou un truc comme ça Vous avez une chance sur 100 000 Qu'une meuf ou un mec Soit en crush sur vous Parce qu'apparemment C'est un petit crush Mais ça va C'est une personne sur 100 000 C'est pas non plus Le crush le plus courant Des femmes avec des jambes poilues Vous avez une chance sur 1200 Que des mecs sont en crush sur vous D'accord Donc les mecs Vous aimez pas les meufs Avec les jambes poilues En vrai moi ça va Enfin pas trop tu vois C'est vrai que trop de poils C'est un peu bizarre tu vois Mais un peu ça me dérange pas du tout Genre vraiment Y'a aucun problème Une chance sur 250 Si vous ne savez pas vous habiller Genre si vous avez aucune connaissance Sur la mode etc Bah vous avez une chance sur 220 Que une meuf ou un mec Tombe en crush sur vous En vrai ça va Ça veut dire que si vous êtes 1000 Dans votre lycée Y'a au moins 4 personnes Qui peuvent tomber en crush sur toi C'est déjà pas mal Les Inès Quelqu'un qui est toujours fatigué Quelqu'un qui est un flemmard Et bien ça attire les meufs Mais pas beaucoup Une meuf sur 100 Ou un mec sur 100 Ça va L'insécurité 1 sur 80 Oh Ah ouais Seulement Donc les mecs ou les meufs Qui sont un peu insécures Genre qui sont un peu timides Ou qui sont pas trop sur 2 Ça attire seulement une personne sur 80 Alors je pensais que c'était beaucoup plus élevé Je vous avoue Genre les mecs timides ou les meufs limides Moi perso ça m'attire de fou Genre une meuf timide ou un truc comme ça Ça m'attire de fou Genre je sais pas je trouve ça trop mignon Trop chou genre Et même je connais des meufs Qui sont grave attirées par des mecs Qui sont timides Genre Enfin bref Mais ok Une personne sur 20 Est attirée par des gens Qui ont des idées complètement opposées politiquement Ok bizarre Alors là attention On arrive à des trucs Qui attirent beaucoup de gens Une personne sur 13 Sont attirées par des bons cuisiniers Genre des gens qui savent bien cuisiner Si tu sais cuisiner Tu peux attirer ton crush normalement Une personne sur 13 Sont attirées par des gens Qui ont des bagues Ah ouais Putain je savais pas Que c'était un critère Et qui ouais Qui voulait dire que des gens Peuvent être en crush sur toi Une personne sur 12 Est attirée par des mecs Avec des longs cheveux Je pense qu'aujourd'hui c'est plus Parce que là J'ai pas proche J'ai l'impression Les meufs La moitié Elles sont attirées par des mecs Qui ont les cheveux longs Genre vraiment c'est abusé Dites pas dans le commentaire Les meufs Si c'est vrai ou pas Mais Les cheveux roux Une personne sur 11 Est attirée par ça Alors ça va chez les mecs Par contre chez les meufs Les meufs rousses Je vous jure que tous les mecs Sont en crush sur vous D'accord Au moins un mec sur 3 Sont en crush sur des meufs rousses C'est sûr Attirée par les pieds Une personne sur 10 Ah ouais Ça veut dire que là Dans ta classe d'école Si vous êtes 20 Il y a au moins 2 personnes Qui sont attirées par les pieds J'en fais pas partie Mais pourquoi pas Les fumeurs Les gens qui fument Evidemment ne fumez pas Ça tue Mais sachez qu'il y a Une personne sur 10 Qui est attirée par ça En vrai ça va C'est pas beaucoup Ça vaut pas la peine Vraiment Un piercing au nez Ah ouais Les piercings préférés des mecs Chez les meufs Sont des piercings sur le nez Ok Avoir des cheveux blonds Une chance sur 8 Donc les mecs On est principalement attirés Par des meufs avec les cheveux blonds Et les meufs sont principalement attirés Par les mecs aux cheveux blonds Ok Avoir des abdos Une personne sur 6 Je comprends Et je dirais même Que c'est une personne sur 3 En vrai Quasiment toutes les meufs Sont attirées par des mecs Avec des abdos Je suis désolé Depuis que j'ai des abdos Et que je vais à la plage Je vois la différence D'accord Je la vois D'accord Arrêtez Être maigre Ou être mince Une personne sur 5 Qui est attirée par ça Je vais pas mentir Genre les meufs top modèle Genre c'est parfaitement taillé Et tout c'est pas C'est pas ce qui m'attire le plus Moi je suis plus attiré par les meufs Un peu Qui ont un peu de Tu vois Normal Un peu de bidou Un petit bourrenais Y'a aucun problème Moi j'aime bien Je trouve ça trop mignon Les yeux verts Une personne sur 4 Let's go La couleur la plus rare C'est la couleur vert Avec 2% J'en fais partie Let's go Les cicatrices Une personne sur 4 Attirée par ça Ah ouais Comme dans les films Dès que t'as une cicatrice Un peu sur ton corps et tout Les meufs elles le kiffent Les mecs kiffent aussi Une moustache Une personne sur 3,79 Ok Un grand maquillage Une chance sur 3 D'accord Donc t'as une chance sur 3 Si t'as une meuf Et qui te maquille beaucoup Que les mecs te kiffent Ok J'en fais pas trop partie Moi je suis plus naturel Attention le prochain C'est un vrai cheat code Posséder un chien Ou un animal De compagnie Tu te balades dans la rue Avec ton chien T'as au moins 10 meufs Qui vont t'approcher Qui vont caresser ton chien Tu pourras du coup les parler C'est une vraie technique C'est une vraie technique Les yeux bleus Une personne sur 3 Est attirée par les yeux bleus J'avoue c'est très beau Attention à la prochaine Elle va pas vous surprendre Avoir un grand bungalow Ça attire une meuf sur 3 Pourquoi pas C'est triste J'en fais pas partie C'est triste Avoir des gros boobies Ça va dans les deux sens Des meufs qui ont des gros boobies Ça attire un mec sur 2,83 J'en fais pas partie Moi je m'en bats les couilles perso Mais je comprends Être modeste Ça attire 1 sur 2,56 Donc attention Pas besoin d'avoir un gros bungalow Ce qui attire encore plus D'avoir un gros bungalow C'est d'être un peu modeste D'être voilà De pas s'appéter Tu vois Les tâches de rousseur Oh ça c'est incroyable Les tâches de rousseur Une meuf sur 2,5 Ou un mec sur 2,5 Sont attirés par ça Donc quasiment une personne sur deux C'est abusé Avoir une voix grave Une personne sur 2,44 Pareil ça c'est incroyable Moi quand je fais ma petite voix De mec qui raconte des threads En mode Bonsoir Bienvenue pour un nouveau soir Ah je sais que les meufs Vous êtes en mode Ah j'aime bien Pardon 1 sur 2,2 Sont attirés par l'intelligence 1 sur 2,5 Par la sécurité financière Qui est bien riche Bien tranquille Comme moi Non je rigole Les franges Moi je suis pas très frange alors Mais apparemment Une personne sur 2 Est attirée par des meufs Qui ont des franges Ok Je suis pas fan Mais pourquoi pas Une barbe bien rasée Une personne sur 2 Normal Des tatouages Alors ça c'est abusé Les mecs les tatouages C'est un vrai cheat code Je connais tellement de meufs Qui sont attirées par des meufs Avec des tatouages C'est vraiment aberrangeant De la barbe Une personne sur 1,65 Donc quasiment tout le monde Est attiré par des mecs Qui ont de la barbe Oh yeah Un gros cul Une personne sur 69 Donc les gros boules C'est plus attirant Que les gros boobies Ou même qu'un gros bungalow Important à savoir Et même chez les mecs Croyez pas Croyez pas que les meufs Elles regardent pas Les gros le fiac Les meufs elles regardent ça aussi Moi je connais Je connais Les lèvres avec un raso De 1,1 Alors je sais pas trop ce que c'est Mais j'imagine que c'est des grandes lèvres Ok Les mecs Avec un gros bidou C'est trop bien ça C'est trop bien qu'ils l'ont mis Une personne sur 64 Et attirée par un mec Avec un gros bidou Donc c'est pas forcément Même si vous avez pas d'abdos Ça peut attirer des meufs Il y a des meufs qui aiment bien Les mecs avec des gros bidou Bon juste après Il y a avoir un grand physique Une meuf sur 1,5 Donc en vrai Quasiment tout le monde Les mecs grands Qui font plus de 2 mètres Une meuf sur 1,43 Donc quasiment tout le monde Les geekies Oh Ça j'en fais partie Un mec sur 1,33 Est attiré par les nerds Ou les geeks Enfin tu sais les meufs Qui sont genre Un peu genre sur l'ordinateur Ou qui jouent à des jeux vidéo Ou qui sont pas trop sociables et tout Aïe 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 Et même chose évidemment chez les meufs Elles sont aussi attirées par les mecs Qui sont un petit peu en mode Tu vois les geeks genre Parler plus d'une langue Une meuf sur 1,32 Attiré par ça Ok Être confident Donc avoir beaucoup de confiance en soi Etc Une meuf sur 1 Donc quasiment tout le monde Là pour le coup Avoir un grand sens de l'humour Ah évidemment Là c'est dans le top du top 1 sur 1,5 Donc littéralement tout le monde Est attiré par quelqu'un qui est drôle Et ça les gars C'est une putain de règle Si vous êtes drôle C'est bon Femme qui rit Femme qui rigole Et finalement Avoir un beau sourire Est une des caractéristiques Qui attire le plus les meufs Ou les mecs Donc si tu as un sourire Qui est un petit peu beau gosse Ça fait plaisir Tu peux attirer les meufs Quel est le degré de plaisir De certaines activités Genre combien de plaisir Ça te procure de De faire l'amour Ou de T'acapter D'abord On commence avec des trucs Plutôt basiques 20 de dopamine Donc pour ceux qui savent pas La dopamine c'est ce qui détermine Si tu prends du plaisir ou pas Tu vois un truc qui te rapporte Beaucoup de dopamine C'est un truc qui te rapporte Beaucoup de plaisir 20 unités de dopamine Jouer à un Tetris Ok Légit 25 unités de dopamine Tonde le gazon C'est vrai que c'est très satisfaisant 30 unités de dopamine Alors ça c'est ouf Franchement ça devrait être plus Je suis désolé 30 c'est pas assez C'est les petits cornets Où t'as des bulles à l'intérieur Et tu peux les craquer comme ça C'est incroyable ça Ça c'est niveau plaisir C'est incroyable 40 unités de dopamine Se blottir dans un lit Fraîchement fait Oh oui Quand tu vas te coucher dans ton lit Et que c'est frais Oh la 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 Alors après perso Moi j'ai un vrai problème Je peux même pas dormir Si mon lit n'est pas frais C'est pas en mode Ça me procure du plaisir C'est que c'est indispensable Si mon lit il est trop chaud Impossible Si j'ai une meuf qui doit Non non d'accord Non je rigole Mais c'est vraiment C'est abusé Regardez un lever de soleil 45 unités de dopamine Ouah Je n'ai jamais fait ça Regardez le soleil qui se t'aime Je t'ai regardé se coucher Mais se lever Moi je dors le matin D'accord c'est bon 50 unités de dopamine Faire un câlin à sa grand-mère D'accord je savais pas 52 unités de dopamine Chantez dans la douche C'est incroyable Je confirme complètement Je suis le premier dans la douche A être en mode And the Oh mon réveil qui sort en même temps Ouais j'ai un réveil à 13h ouais 55 unités de dopamine Laisser un gros pourboire Donc laisser beaucoup d'argent à quelqu'un Ou donner de l'argent à quelqu'un Ça peut procurer du plaisir A soi-même 60 unités de dopamine Voir son ennemi Avoir de la malchance Genre admettons que t'as un pire ennemi Dans ta classe ou comme ça Et tu vois que le frérot Il a pas de chance du tout Hum ça fait plaisir Oh j'en fais pas Oui Je me reconnais Dites moi si vous vous reconnaissez Dans la plupart des trucs 64 unités de dopamine Fermez tes onglets Après avoir terminé une rédaction Oh la 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 Quand t'as fini un devoir Et que tu peux fermer Les petits onglets de ton ordinateur Comme ça Oh la 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 C'est incroyable C'est incroyable Et tu sais qu'après Tu peux faire ce que tu veux Tu peux aller jouer Regarder ta série préférée C'est incroyable 77 unités de dopamine Se promener nu Dans la maison Il y a des gens Leur kiff C'est de se promener à poil Chez eux J'en fais pas partie Mais pourquoi pas Pourquoi il y a aucun problème Faites ce que vous voulez Chacun ses délires 93 unités de dopamine Trouver de l'argent par terre Et le prendre Non tu le rends Tu le rends Si tu le trouves par terre Oh c'est trop mignon Les petits chiens Qui veulent te faire des câlins Trop chou Est-ce que vous savez Que scientifiquement d'ailleurs Les chiens qui veulent te faire des câlins Réduisent le sentiment de stress Et de dépression 106 unités de dopamine S'étirer jusqu'à ce que les os Craquent Ah non Non arrêtez Non baby Yoda Baby Yoda dit quelque chose Ça devrait pas être autorisé de faire ça Les os qui craquent Mec moi ça me Ah non je peux pas Déjà j'arrive pas à me faire craquer les os Et en plus de ça Genre ça me met trop mal à l'aise Quand il y a des gens Qui se craquent des os Comme ça vous êtes des ouf Vraiment genre Est-ce que vous vous souvenez De cette sensation Quand tu rentres des cours Et que c'est le dernier jour de cours Avant les vacances d'été Oh Est-ce que c'est pas la meilleure sensation du monde Putain je m'en souviens Et ça fait pas longtemps Je vous rappelle que j'ai 21 ans Je suis pas si vieux que ça Ça fait genre 2 ans Et putain Oh la 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 sensation Elle m'a tout Elle me manque Vraiment cette sensation Elle me manque Genre Quand c'est ton dernier jour de cours Tu fais plus rien En cours Parfois tu regardes des films et tout Parce que bah c'est fini Genre vous avez fini de regarder toute la matière et tout Et genre Déjà l'ambiance en cours elle est incroyable Mais après T'entends la sonnerie Tu sais que tu vas rentrer chez toi Tu vas juste jouer Tu t'en pas les couilles Tu vas jouer avec tes potes A des jeux vidéo Ou bien tu vas partir en soirée ou quoi Et vraiment Ouah cette sensation elle est incroyable Là je vous débloque un souvenir Mais c'est ouf Genre vraiment j'aime trop 240 unités de dopamine Ne pas faire ses devoirs Mais l'enseignant oublie Oh la 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 Putain mais on se débloque des souvenirs Dans cette vidéo C'est ouf Ça c'est incroyable Quand tu fais pas tes devoirs Mais que l'enseignant il oublie de contrôler Je trouve ça incroyable 400 unités Là on arrive à des trucs vraiment ouf Rire si fort qu'on en pleure Ah ouais C'est incroyable 450 unités de dopamine Faire enlever son appareil dentaire J'ai pas la ref mais j'imagine Perdre sa virginité 750 unités de dopamine Quand pour la première fois tu fais l'amour En vrai j'avoue c'est incroyable En vrai j'avoue que c'est incroyable Je... Carrément Après ça dépend avec quelle personne tu le fais Faut vraiment le faire avec une personne de confiance Que tu connais depuis longtemps Vraiment Que ça soit les mecs ou les meufs Je sais qu'il y a une pression là dans la société actuellement Genre vous êtes forcés un peu De le faire rapidement Parce que vos potes l'ont fait et tout Et ça ne sert à rien Genre à mon stop Cette pression là Dans la société Ne sert absolument à rien Elle va rien vous apporter Et si vous vous dépêchez de faire l'amour Parce que vos potes l'ont fait Vous allez juste être déçus Et enfin Le plus important 800 unités de dopamine L'achat de votre première maison Wouah J'avoue c'est incroyable J'avoue acheter une maison c'est incroyable Je l'ai pas fait mais ça doit être incroyable Et d'ailleurs On me rappelle aussi que Grosse dédicace A toutes ces personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne youtube Vous êtes des putains de craques Bienvenue dans le cookie gang Et si tu veux apparaître dans la prochaine vidéo C'est très simple Tu t'abonnes Tu actives la cloche Et tu partages cette vidéo à un pote Voilà Tu fais trois petits clics Et t'as une chance d'avoir une dédicace dans la prochaine vidéo Ça me fait plaisir c'est gratuit D'ailleurs merci aussi à toutes les personnes Qui ont commandé des pulls De ma toute nouvelle collection de vêtements Vous êtes des putains de craques Actuellement d'ailleurs Tous les vêtements soient moins 50% Donc faites vous plaisir Si vous voulez me souvenir Ça me fait vraiment trop plaisir Et en plus vous les adorez les pulls Donc c'est trop cool Je vous mets le lien en description si jamais Et on continue avec la vidéo A présent regardons un truc Que vous attendez tous Les moments les plus embarrassants Et les plus gênants en public Première chose 98% des gens ont vécu l'expérience d'être en retard C'est un peu gênant mais ça va Là on commence tu vois avec des trucs vraiment tranquilles Marcher dans une crotte d'animal 94% des gens ont vécu ça C'est un peu gênant en effet Mais ça passe 85% des gens ont vécu cette expérience Faire tomber des aliments en mangeant Genre tu manges et tu fais tomber un truc par terre En vrai ça va C'est pas trop gênant Ça ça passe Ça peut arriver 81% des gens ont vécu cette expérience Porter des vêtements à l'envers Et tu vas en cours avec des vêtements à l'envers Ça m'est déjà arrivé 80% ont vécu cette expérience Coup de poing rejeté J'ai compris Oh j'ai compris C'est quand tu veux faire un check à quelqu'un Et que le mec ne fait pas le Tu sais il fait pas bonjour Il joue avec te regarde Il fait en mode Salut Quelle horreur Le téléphone qui sonne au milieu de la classe C'est vrai C'est vrai c'est génial Surtout quand on s'attend mon plein examen Dites moi si vous êtes déjà arrivé d'ailleurs 75% des gens ont vécu cette expérience Heurté un poteau Genre tu marches tranquillement Et tu te frappes sur un poteau Ok normal Baver en parlant Ah Genre tu parles et t'as la bave qui tombe et tout Non 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 Ma pire phobie Ma pire phobie vraiment 66% des gens ont vécu cette expérience Se faire frapper dans les boules Ah Ah c'est horrible Quand un pote te frappe dans les couilles et tout Ah c'est hyper gênant C'est hyper gênant et c'est horrible Pas assez d'argent pour prendre le bus Ok Et train poli avec quelqu'un par accident Genre tu fais un fuck à quelqu'un Mais sans faire exprès Tu veux lui dire bonjour Et tu bad 54% des gens ont déjà vécu cette expérience Entrer dans les mauvaises toilettes Oh my god les gars Je l'ai vécu Et c'est incroyable Je l'ai vécu vraiment genre Il y a deux jours Si vous voulez il y a deux jours J'étais à une soirée Un peu de lancement d'une application Enfin bref On s'en bat les couilles Et en gros Les toilettes étaient dans un endroit un peu sombre tu vois Et j'ai pas regardé en fait Genre je suis entré J'ai pas regardé si c'était homme ou femme Je me suis dit vas-y Je pense pas qu'il y a des toilettes séparées Genre ça doit être ensemble les deux Je suis entré Et il y avait une meuf tu vois Qui se coiffait et tout Je me suis dit vas-y normal Je suis entré J'ai fermé la porte J'ai fait mon petit caca tu vois Je suis sorti et tout Et la meuf elle se barre Et il y a une autre meuf qui arrive tu vois Et la meuf elle est en mode On est pas chez les filles là Et je la regarde en mode Oui Peut-être Je vais y aller Vraiment c'était très gênant Très très gênant Renverser le verre de quelqu'un C'est clair Pris en train de parler C'est horrible ça Pris en train de parler à haute voix A toi même Quelqu'un te surprend en train de parler tout seul Ça m'est déjà Putain J'ai trop d'anecdotes les gars Vraiment j'ai trop d'anecdotes géniales Ça m'est déjà arrivé Je parlais à moi même dans les couloirs Et j'ai croisé Vous allez câblé J'ai croisé Michou les gars J'étais en train de m'imaginer J'avais un discours à faire après Un truc assez important Et du coup je m'imaginais un peu le discours Comment j'allais le faire et tout Et donc j'étais en mode Bonjour à tous Bienvenue Et je crois Michou Dans l'ascenseur Et genre vraiment Heureusement j'avais mon téléphone dans les mains Et du coup j'ai fait genre Je faisais un audio Je l'ai croisé J'ai vu qu'il a remarqué Que j'étais en train de parler Et je me suis dit Vas-y je vais pas faire genre Je parle tout seul Donc j'ai pris mon tel Et genre j'ai fait l'audio En mode comme si je faisais un autre Bref Je me suis bien rattrapé En vrai je me suis bien rattrapé Je crois qu'il a pas remarqué Dépais bruyant Ça c'est très gênant Quand tu pètes en cours frère Oh la la c'est très très gênant Être pranké Pour une vidéo YouTube Genre quelqu'un t'appelle Te fait un prank Et en fait c'est pour une vidéo C'est très gênant Je peux comprendre Ça doit être très gênant Vomir en face de votre crush Oh la la mon dieu Oh mon dieu Quelle erreur Demander à un étranger de vous adopter Apparemment c'est un truc très gênant D'accord Bah en vrai je pense qu'à ce moment là Tu en as rien à foutre Si c'est gênant ou pas T'es vraiment dans le besoin Donc en vrai je peux comprendre Y'a aucun problème Et donc ça apparemment C'est le truc le plus gênant Ok Intéressant Intéressant de ouf Mais encore plus intéressant C'est ce qu'on va regarder maintenant Les mots de passe Les plus utilisés dans le monde Donc c'est vraiment les mots de passe Que tu dois jamais utiliser vraiment Si tu utilises ce mot de passe Ton téléphone peut se faire hacker Mais en deux secondes Vraiment Regardez ça On commence d'abord avec un mot de passe Qui est utilisé un peu Mais pas trop Par 0,021% des gens C'est le mot de passe Eminem Ouais des gens qui ont un mot de passe Eminem je sais pas pourquoi 0,22% des gens Le mot shadow 0,022% des gens Le nombre 666666 D'accord Si vous avez ce mot de passe là C'est pas une bonne idée 0,023% des gens Utilisent ce mot de passe 800813S D'accord Je sais pas ce que ça veut dire Mais apparemment c'est un truc crypté 0,024 Le mot de passe Hottie 0,024 Le mot de passe Hello Y'a vraiment des gens Leur mot de passe c'est Hello Pourquoi Vraiment ça nous sert à rien Flower Ça c'est vraiment les darons C'est sûr c'est les darons Les grand-mères Les mères etc Qui y mettent genre Fleur Comme mot de passe Basketball 0,026 En fait tout ce qui est des mots Des trucs comme ça Faut pas en mettre généralement les gars Ne mettez pas un mot Pas une bonne idée Vraiment Pretty Chou 0,026 D'accord Love you 0,026 C'est pas une bonne idée non plus Superman Ok Carlos Pourquoi ? C'est la version portugaise Du mot Charles Putain c'est incroyable Attends je vais le dire à Aiton Je vais le chercher Charles Charles Ya T'es en rec ? Euh là non Mec je viens d'apprendre un truc improbable Est-ce que tu savais que ton nom Charles en portugais c'est Carlos Mais ça je le savais Tu savais ? Mais je pensais que c'est en espagnol Carlos Ouais en espagnol t'inquiète Bah attends du coup je suis un portugais maintenant ? Non mais je vais t'appeler Carlos ça te dérange pas Je sais pas est-ce que la commune valide ? On verra En vrai Carlos tu vois ça fait le mec tu sais qu'il a une chemise Tu sais qu'il va arriver avec genre des ponches et tout Tu sais c'est Carlos quoi Des ouf pas Carlos les good vibes Vas-y Carlos à toute On continue avec les autres mots de passe Anna Mais arrêtez de mettre des noms vous êtes trop cons Incroyable Love me 0,03% Butterfly Donc le papillon Papillon est un mot de passe très utilisé Saucer Ok pourquoi pas Password 1 Il y a des gens vraiment leur mot de passe Ils écrivent mot de passe Ils ajoutent juste un 1 derrière C'est vraiment aberrant Chocolate Quoi ? Il y a des gens qui m'ont mis chocolat comme mot de passe Mais vous êtes des ouf Vraiment là si Et je vous jure si il y a des abonnés là Qui mettent ces mots de passe là Vraiment vous êtes des malades Sunshine 0,035 Tiger Ok 0 Le mot de passe c'est juste 0 Voilà 0,04% des gens mettent ça D'accord Le mot de passe 1,1,1,1,1,1,1 0,041 Le mot de passe QWERTY Qui sont les premières lettres de ton clavier Pour certaines personnes Ashley Un corps un nom Bon ça c'est assez basique en vrai Pourquoi pas Michael Oh yeah Michael 0,043% des gens Voilà 6,4 Attends 6,5,4,3,2,1 Ça c'est vraiment des gens Ils pensent que s'ils mettent une suite de nombre C'est un mot de passe efficace Pas du tout C'est comme les gens qui mettent le mot de passe 1,2,3,4 Ceci n'est pas un mot de passe Tout le monde peut le craquer Même moi qui n'est pas hacker Je tape 1,2,3,4 Et j'ai une chance sur deux que ta mise post-passe Vraiment genre On va arrêter avec ça Lovely 0,044 Monkey Monkey 0,045 Ok Babygirl 0,047 Jessica 0,047 Ok ABC 1,2,3 C'est trop chou Vraiment ABC 1,2,3 Vous êtes vraiment trop chou Rock you Ok je sais pas pourquoi Mais pourquoi pas ok 0,182 C'est juste mot de passe Le mot de passe c'est juste mot de passe Et enfin Le mot de passe le plus utilisé sur terre En plus je te l'ai dit avant 1,2,3,4,5,6 Non les gars Vraiment non On arrête tout de suite C'est pas une bonne idée Tu vas perdre ton téléphone si tu fais ça vraiment Qu'est-ce qui se passe avec ton corps une fois que tu meurs ? Vous allez voir c'est très spécial Première chose Après 0,36 secondes tu perds de la tension Donc en gros tes yeux ils se ferment tes pupilles elles se dilatent etc Après 6 secondes déjà la circulation sanguine s'arrête donc t'as plus de sang nulle part Tu commences à être tout blanc C'est dégueulasse Après 10 secondes ton cerveau arrête de fonctionner Et ça d'ailleurs c'est hyper choquant Parce que ça veut dire qu'il y a 10 secondes Où ton cerveau continue à fonctionner à partir du moment où t'es mort Genre on te coupe la tête Tu restes 10 secondes en mode 1,2,3 Et t'as ta tête qui est comme ça en mode Ah je crois qu'il monte mon corps Oh c'est bizarre Ça me fait peur Moi ça me fait très peur Après 4,2 minutes la mort cérébrale Ça veut dire qu'après 4,2 minutes il est carrément impossible de te réanimer Genre ton cerveau il est complètement mort Là il a pas juste arrêté de fonctionner il est dead C'est fou quand même de se dire qu'il suffit juste de 4 minutes et ton cerveau il est fichu Ta machine elle est cassée frère Après 7,2 minutes Alors ça c'est un petit peu bizarre Émission du sperme Tu y a... Pourquoi ? Pourquoi je... D'accord Après 7,2 minutes le métabolisme cellulaire s'arrête Donc tes cellules arrêtent complètement de vivre Après 10 minutes l'autolyse les enzymes sont libérés et commencent à digérer le corps Ah je sais pas ce que c'est mais j'aime pas Après 13 minutes l'accumulation interne de sang Le sang s'accumule dans les parties inférieures du corps Ok donc il commence à avoir beaucoup de sang dans ton ventre etc c'est très bizarre Après 13 minutes tu commences à être complètement pâle Genre t'es blanc, t'es vraiment blanc Déjà que moi je suis blanc de base Imaginez un blanc comme ça mais encore plus blanc Ça veut rien dire ce que je dis Après 1h refroidissement corporel Ton corps commence à être complètement froid Après 2h déjà tu commences à être jaune Frérot tu fais toutes les couleurs Après 2h30 tu commences à voir des taches noires sur les yeux Donc si tu veux savoir si quelqu'un est mort depuis longtemps Tu regardes ses yeux et si tu vois des taches noires à l'intérieur C'est qu'il est mort depuis au moins 2h Voilà si jamais tu fais une enquête policière n'hésite pas Après 2,8h les mouches s'installent Ma pire phobie Des mouches dans ton corps comme ça Après 7,5h la lividité maximale En gros il y a une couleur violacée qui s'étend sur ton corps D'accord tu commences à être un peu violet Frérot tu... En fait on est multicolore Une fois qu'on meurt on est blanc, jaune, violet Moi par contre j'ai trop hâte de voir ce qu'il va se passer genre au bout de 4 jours Tu vois vraiment qu'est-ce que ton corps il devient Est-ce qu'il reste encore un bout de corps ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Après 8,5h les doigts et les orteils Les doigts et les orteils peuvent être généralement fermés Ah ouais ? Genre ton corps il commence à bouger tout seul et les doigts ils se ferment Ouah ça fait trop peur Ça veut dire ton corps il commence à se contracter tout seul C'est trop bizarre Après 11h l'éclosion des larves Ah il commence à avoir des petites larves et tout dans son corps qui... Non 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 je veux pas je veux pas Après 11h décoloration verdâtre On devient vert Après le violet on devient vert c'est à noter Y'a aucun problème Après 12h les cellules de la peau meurent et commencent à décéder Ok Après 13h relâchement musculaire le redissement commence à dissiper Ok donc les muscles commencent à devenir complètement Après 24h flacidité secondaire La peau commence à rétrécir créant l'illusion que les cheveux poussent Ah ouais ? D'accord C'est dégueulasse Vraiment Après 2 jours gonflement abdominal Oh tu commences à avoir des abdos Mais t'es mort Du coup c'est pas ouf Après 5 jours la peau commence à former des cloques Ah dégueulasse Après 5,8 jours la peau commence à se détacher de la tête du mort Donc ça veut dire ta peau elle se barre elle s'en va Pourquoi ? Elle vit sa vie Après 6,7 jours ça commence à puer Attends quoi ? Donc t'es en train de me dire que avant 6 jours ça ne pue pas ? C'est-à-dire à tout moment là tu es allé chez quelqu'un Il y avait peut-être un cadavre chez lui Mais comme ça faisait moins que 6 jours qu'il était dans sa cave Tu n'as rien senti C'est choquant C'est choquant de ouf En fait on apprend trop de trucs dans ces vidéos comparaisons c'est incroyable Après 10 jours la putréfaction noire Donc tu commences à être complètement noire ok ? Après 3 semaines éclatement et décomposition Après 3 semaines et demie libération du fluide corporel Il y a du pipi qui sort et tout Aaaaaaah c'est dégueulasse ! Après 1 an désintégration des vêtements Donc au bout d'un an tes vêtements commencent à se désintégrer Putain je savais pas comment c'est possible ? Au bout d'un an le coton commence à se désintégrer Ok trop bizarre Après 14 ans tu vas être un squelette Et après 20 ans ton squelette va des pops Et tu seras plus rien plus que des cendres frère Ok putain hyper intéressant Rien à voir mais grosse dédicace à toutes ces personnes Qui viennent de s'abonner à ma chaîne YouTube hier Vous savez que chaque jour si vous voulez passer sur l'écran Vous avez juste à vous abonner, activer la cloche et à partager la vidéo à un pote Voilà si tu fais 3 p'tits cliquis t'as une chance d'avoir une petite dédicace dans la prochaine vidéo Donc merci Mylou c'est tout jeudi miss etc Vous êtes des putains de boss Bref on continue avec la vidéo Mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir Vous avez rejoint le cookie gang bienvenue Mais encore plus intéressant c'est la comparaison qu'on va voir maintenant Combien de chances vous avez de 3 p'tits points Et de vivre des trucs de manière aléatoire Vous allez voir c'est vraiment c'est pas mal c'est pas mal Première chose vous avez une chance sur 2,6 d'avoir du sang royal Donc que dans votre corps là vous avez du sang dont l'ADN appartenait autrefois à un putain de roi frère Genre le prince d'une cité de l'époque des templiers Enfin bref vraiment stylé T'as une chance sur 2 que tu sois un roi au fond de toi Autre truc celui-ci un peu plus choquant T'as une chance sur 2,86 de vivre le coup de foudre Ca veut dire à part ça que la plupart des gens ne vivent jamais de coup de foudre Genre parfois ils sont amoureux mais ils ont jamais de coup de foudre de ouf T'as aussi une chance sur 3 de laisser tomber ton téléphone par terre sans qu'il s'écrase Donc sans qu'il se casse Une chance sur 5 de pouvoir garder vos dents de chazesse Donc de pas avoir besoin d'enlever les dents qui sont là en bas Pour ceux que savent pas normalement les dents qui sont là en bas Quand elles vont pousser elles vont casser les couilles et vous devrez les enlever Bah vous avez une chance sur 5 de pouvoir les garder Et j'en fais partie Moi j'ai pu garder mes dents de chazesse mais là let's go J'ai pas besoin de faire l'opération let's go Vous avez une chance sur 7 de vivre jusqu'à 100 ans Une chance sur 7 en vrai ça va hein En vrai on a des chances Ca veut dire que là dans ta classe si vous êtes 21 personnes Y'a 3 personnes dans ta classe qui vont vivre jusqu'à 100 ans frère Non en vrai c'est trop bien Franchement c'est trop bien Une chance sur 20 de survivre d'une balle dans la tête Donc si quelqu'un te tire dans la tête t'as une chance sur 20 de survivre Une chance sur 33 d'échapper à la prison Quoi ? Attends c'est incroyable C'est ouf Ca veut dire que sur 100 personnes dans une prison Y'a au moins 3 personnes qui peuvent s'échapper Selon ces statistiques c'est incroyable Là on arrive sur des trucs vraiment incroyables Si tu les as vu dans ta vie t'as beaucoup trop de chance Genre t'as une chance sur 60 de rencontrer un étranger avec le même anniversaire que toi T'as une chance sur 98 de voir une étoile filante Est-ce que vous êtes déjà vu une étoile filante ? Moi j'en ai jamais vu perso hein Mais c'est incroyable Enfin j'en ai jamais vu mais j'imagine que ça doit être ouf Une chance sur 100 d'être ambidextre Ca veut dire qu'en gros tu peux écrire autant bien avec la main droite qu'avec la main gauche Genre le frérot pendant un examen il est comme ça Ouais alors attends hop là je te réglise je commence en bas de la page et en haut de la page en même temps C'est des ouf vous êtes vraiment des cracks Une chance sur 201 de se réveiller sans gueule de bois Donc imagine t'as fait une soirée de ouf ou t'as bu de l'alcool T'as une chance sur 200 de te réveiller le lendemain sans avoir rien du tout Ca t'es déjà arrivé ? Une chance sur 402 d'être surclassé en première classe Donc si tu prends un avion tout d'un coup on te met en première classe Parce que c'est plaisir Ok là on arrive sur des trucs c'est vraiment des dingueries T'as une chance sur 450 d'avoir un petit cornichon depuis de 20 cm C'est beaucoup C'est vraiment beaucoup Une chance sur 1000 d'avoir un double jaune d'oeuf Putain et ça m'est déjà arrivé Oh je suis un crack je suis un putain de crack C'est inutile complètement mais ça m'est déjà arrivé Une chance sur 50 000 de voir des aurores boréales Oh je veux en voir Je veux en voir c'est trop bien Une chance sur 100 000 de trouver un animal à deux têtes Ah c'est beaucoup en vrai Une chance sur 100 000 ? C'est veut dire qu'il doit avoir des milliers d'animaux sur terre qui ont deux têtes Attends c'est flippant de fou Une chance sur 13 millions d'avoir des quadruplets identiques Wouah donc c'est 4 enfants qui sont exactement pareils Une chance sur 451 millions de gagner 1 million dans le Monopoly de McDonald's Autant dire que t'as aucune chance de gagner quoi Une chance sur 800 millions de voir un tigre doré dans les bois Et attention une chance sur 400 trillions d'être né Et de gagner la course aux spermatozoïdes Excellent mais est-ce que tu t'es pas déjà demandé qu'est-ce qui se passait ? Si tu arrêtais du jour au lendemain de te faire plaisir Si tu vois ce que je veux dire Et bien c'est ce qu'on va regarder tout de suite Let's go Donc d'abord après une heure y'a pas de changement T'es toujours le même Ce qui est normal hein Si tu arrêtes de le faire pendant une heure c'est bon T'es pas fou non plus Après deux jours les envies commencent Ca veut dire que tu commences à voir des meufs dans la rue et tout Et tu commences à avoir envie Mais tu sais que tu peux parler t'es en mode Aaaaah Certains peuvent tomber malade Parce qu'ils ont l'impression qu'il manque quelque chose Après quatre jours aussi Certains peuvent commencer à manquer de sommeil Parce que du coup t'es en mode C'était peut-être un rituel que tu faisais le soir et tout tu vois Après cinq jours Tu commences à remarquer les filles beaucoup plus qu'avant Après sept jours Tu commences à avoir beaucoup plus d'énergie mentale et physique Ca c'est incroyable les gars Après huit jours La vie est meilleure qu'avant Vous commencez à apprécier les petites choses de la vie Après huit jours Votre productivité elle monte en flèche Tu vas être beaucoup plus productif dans plein de trucs Après dix jours Ton anxiété va diminuer Mec c'est ouf en fait hein C'est un putain de remède d'arrêter de... C'est un putain de remède frère Après quinze jours Votre peau s'améliore L'état de votre peau va commencer à s'améliorer La surface de votre visage deviendra plus claire et plus polie La chute de vos cheveux va réduire si vous avez des chutes de cheveux Ouah ! Après sept jours Vos émotions seront engourdies Donc en gros tu vas être plus souvent heureux etc Alors là par contre c'est un petit peu dommage Après sept jours Tes muscles vont s'affaiblir Après dix-sept jours Pas de bois du matin Donc après dix-sept jours c'est plus... C'est plus un... T'as capté Après dix-sept jours c'est mou le matin Après dix-sept jours Tu vas aussi être plus souvent frustré D'accord Donc en vrai il y a des trucs positifs et des trucs négatifs aussi Mais attention parce que c'est pas fini C'est là que ça devient intéressant Après vingt-cinq jours Votre passion pour le travail va revenir Après vingt-cinq jours aussi Vous commencez à avoir des meilleures fonctionnalités cognitives En gros tu vas mieux retenir les trucs etc Après vingt-six jours Le respect pour les autres grandira Après un mois et demi T'auras beaucoup plus d'énergie qu'avant Après deux mois T'auras beaucoup plus de productivité Un corps et un corps Vous vous rappelez il y avait déjà quelques semaines auparavant Beaucoup plus de productivité Là ça va encore augmenter Après 2,5 mois Les gens vont commencer à vous remarquer Et pas seulement les filles ou les mecs Ça peut être des deux camps Parce que tu auras beaucoup plus confiance en toi Tu seras là Tu seras imposant Après trois mois encore Votre voix va commencer à changer Elle deviendra plus profonde Et après un an Ce que tu regardais à l'époque sur internet Va commencer à te dégoûter Et voilà pour ce qui est des changements En gros des trucs positifs et négatifs Il y a les deux Par contre moi il y a une question Que je me suis toujours posée C'est combien de temps tu pouvais survivre Si tu manges seulement un aliment Genre combien de temps tu peux survivre Si tu manges que des cerises Ou que du pain Ou des trucs comme ça Et vous allez voir C'est super intéressant Regardez ça Déjà première chose Tu tiens seulement un jour Si tu manges que des cerises Tu sais pourquoi ? Parce que les cerises en fait Libèrent une sorte d'acide Qui est hyper nocif pour toi Ensuite Tu peux survivre deux jours En mangeant ton dentifrice Tu sais le dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents Voilà Si tu manges que ça Tu survis que deux jours Parce que pareil c'est toxique en fait C'est pas bon Tu survis aussi que deux jours En buvant que de l'urine Donc bon ça peut te dépanner Mais c'est pas du tout la bonne idée Vraiment ne fais pas ça Ensuite Tu survis que trois jours Et ça c'est vraiment impressionnant Je savais pas Si tu manges de la chair humaine Genre si tu manges que de la chair humaine Tu meurs au bout de trois jours Tu survis cinq jours Si tu bois que de l'huile Ah C'est long cinq jours En buvant que de l'huile ça me perd tout le temps Tu survis six jours En mangeant que des fourmis Ah Parce qu'en fait pour ceux qui savent pas Il y a certaines fourmis qui ont un poison Voilà Donc si tu les manges tu peux risquer de mourir Tu survis une semaine Si tu manges que du poulet complètement cru Tu survis une semaine et demie Si tu manges des cheveux Tu peux manger des cheveux Depuis quand ceci est possible ? What the fuck ? Si tu bois que du café Tu survis deux semaines et demie C'est tout Si la seule boisson que tu prends c'est du café Ça s'arrête vite En fait tu risques d'avoir une attaque cardiaque globalement Ton cœur il va s'arrêter frère Tu survis trois semaines Si tu manges rien Donc je précise Tu survis plus longtemps si tu manges rien Que si tu bois du café C'est bon pour toi ? Tu peux survivre un mois Si tu bois que du lait de vache Par contre au bout d'un mois Tu commences à avoir trop de diarrhée Tu peux mourir à cause de ça Sept mois et demi Si tu manges que des donuts Let's go Les donuts En vrai les donuts c'est un putain de gassure Ça me fume Tu peux tenir hyper longtemps en manger que des donuts Pourtant c'est fat et tout Mais bon tranquille Tu survis huit mois en mangeant que des céréales Neuf mois en mangeant que des ramen Et attention là on arrive sur les trucs de survie incroyable Tu peux survivre un an en mangeant que des pommes C'est bon pour toi ? Deux ans si tu manges que des patates Cinq ans si tu manges que des oeufs Dix ans si tu manges que de la nourriture Genre du steak ou des trucs comme ça Vingt ans si tu manges que des Big Mac Aaaaah D'accord En vrai c'est long quand même Si tu manges que des Big Mac au McDo Tu peux tenir vingt ans quand même Du fromage si tu en manges pendant 29 ans La pizza incroyable ! Et donc la pizza c'est le truc parfait pour survivre longtemps Regardez ça La pizza c'est l'ingrédient Si tu en manges toute ta vie C'est bon Tu peux en manger durant 40 ans C'est bon Y'a aucun problème Putain c'est incroyable je pensais pas du tout Je pensais vraiment pas Et bien écoutez c'est merveilleux tout ça Sur ce c'est déjà la fin de cette petite vidéo Je sais qu'on voulait plus Donc n'hésite pas à cliquer sur ton écran Pour regarder notre vidéo Et continuer à passer la soirée avec moi Pour les autres Rendez-vous demain 18h15 sur ma chaîne YouTube Vous êtes des putains de crack Vous savez Allez ciao peace out Et bonnes vacances les gars